T'as l'air d'être dans tout ça, on va dire un gros kiffeur quand même. Ouais, j'ai un gros kiffeur. La pire des choses, c'est l'ennui. Y'a des gens qui t'aiment pas, pourquoi les gens t'aiment pas ? Disons que tous les macaques qui j'ai envie de mettre un coup de poing dans la gueule, je leur mets pas forcément. Et puis en fait, le film Les Petits Mouchoirs, ça a été nos vacances d'été pendant 10 ans. C'est quand même très important le beau truc, il faut y penser. Il faut y penser beaucoup. Nous y voilà dans cet épisode qui pourrait finalement paraître un peu chelou par rapport à certains. Mais en vrai, je crois que mes auditeurs sont assez habitués à ce que je balance des épisodes chelous. Et puis toi, dans la chelouitude de certains de mes épisodes, t'as quand même une vraie crédibilité d'entrepreneur, une vraie crédibilité de quelqu'un qui est maître de sa vie. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Mais ce qui est chelou surtout, je dois te dire, c'est que cet épisode soit arrivé par Agathe Vautier. Parce qu'en fait, Agathe, que je connais assez bien depuis quelques temps, qui écoute Génération de Dursel, parce qu'elle, c'est un peu une des, je sais pas comment elle va, ma reine, daronne, je sais pas, de la tech. En tout cas, au Galion, elle réunit beaucoup d'entrepreneurs de la tech qui ont levé de l'argent et qui sont, pour beaucoup, des futures licornes, des licornes actuelles, etc. Elle va d'enlever encore plus. Et voilà. Et que Agathe m'envoie finalement, je sais pas moi, le patron d'Alan, de Conto, de, je sais pas, d'Octolib, ça me semble normal, qu'elle m'envoie Joël Dupuche. Je me dis, bon, eh ben, ok, pourquoi pas. Mais il y a une bonne raison, je crois, derrière, tu vas nous l'expliquer. Mais si tu veux, tiens, je vais aller directement dans cette question avant, parce que j'aimerais bien voir comment tu te présentes. Donc je te propose, cher Joël, je suis ravi déjà de faire cet épisode, je l'ai pas dit, mais vraiment ravi. Je te propose de te présenter. Alors, je m'appelle Joël Dupuche, j'ai 68 ans. J'ai eu une vie de prince, parce que depuis tout petit, j'ai fait ce que j'ai voulu. Alors avec, comme dit Dormesson, la vie est un champ de roses, mais avec des épines et des pétales. J'ai eu des épines et des pétales, mais de tous ces chemins, j'ai beaucoup appris. J'ai surtout été très, très ouvert aux autres, donc j'ai fait des rencontres merveilleuses toute ma vie. J'ai eu des brillants échecs, d'extraordinaires réussites. Et en fait, je me suis marré, et je pars du principe que c'est pas l'échec ou la réussite qui sont importants, c'est le chemin qu'on a fait pour y arriver. Parce qu'une fois cogné à l'échec ou à la réussite, c'est une autre histoire qui va démarrer. Et que moi, en fait, ce que j'aime, c'est les histoires. Il y a une très belle phrase d'un rabbin qui dit « Ne demande pas le chemin à celui qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer. » Et moi, toute ma vie, je me suis égaré. J'adore ça, et j'espère que ça va continuer pendant des années. Alors, mon vrai métier, moi, c'est ostréiculteur. Donc, je produis des huîtres. J'ai fait beaucoup de production de A à Z, de la naissance jusqu'à la commercialisation de l'huître, avec des portages financiers, mais ça va être chiant à décliner parce qu'on portait cinq années de stock. Donc, quelque chose d'un peu lourd pour un entrepreneur. Et l'huître, c'est un métier de production, comme l'agriculture. Donc, c'est des métiers d'espoir. Et les métiers d'espoir, il y a des fois, nos espoirs n'arrivent pas au bout. Et parce qu'on se dit, la quantité de fois que j'appelais mes potes ostréiculteurs, on leur disait, « Cette année, avec les reproductions qu'on a eues, on va faire champagne, là. » Et puis, on se tapait une crevaison, on se tapait une toxine, on se tapait un truc qui nous foutait en l'air tous nos programmes. Donc, ce métier, ce métier vraiment d'agriculteur, m'a appris à gérer la déception et l'échec. Parce que j'avais une mère extraordinaire qui nous disait, quand on s'est plantés, nous on est passés, je simplifie, mais milliardaires ruinés, milliardaires ruinés, milliardaires ruinés, avec une régularité d'oscilloscope. Et ma mère disait tout le temps, « On a deux bras, deux jambes et une tête. » Le monde nous appartient, donc on repartait toujours. Et ce métier et mon éducation dans mon paradis du bassin d'Arcachon m'a appris à ne pas avoir peur. Et je, alors, bien sûr que j'ai peur comme tout le monde, si je tombe sur un cobra, je vais avoir peur, enfin je vais avoir peur au moment où je le vois, mais je ne vais pas avoir peur avant de rencontrer le cobra. C'est-à-dire que je ne me dirais pas, « Ne va pas là-bas parce qu'il y a des cobras. » Cette peur-là, je ne l'ai pas. Donc je n'ai pas peur de la vie. La vie est merveilleuse et je pense qu'elle nous fait rigoler tous les jours si on sait la prendre. Et pour autant, elle n'est pas sans aspérité. Heureusement. Oui. Ce serait chiant. La pire des choses, c'est l'ennui. Oui. Ce n'est pas la frustration. La frustration, ça fait de la souffrance. Si on ne souffre jamais et que ça roule, c'est toujours champagne. Le champagne, si on en bouffe tous les jours, du caviar, si on en bouffe tous les jours, on ne peut plus l'avaler. Et la vie est pareille. Heureusement qu'on a quelques aspérités et qu'on a quelques moments où on se casse la gueule parce que d'abord, quand on se relève, on est content parce que c'est déjà une belle victoire de se relever. Et puis on vibre. Enfin, il y a de l'émotion. Et une vie sans émotion, ce n'est pas une vie, c'est de la merde. Le mec, il vit avec un truc tout tracé. C'est le mouton qui marche entre deux barrières et puis il marche jusqu'au bout, jusqu'à l'abattoir. Moi, ce n'est pas trop mon truc. Tu as l'air d'être, dans tout ça, un gros kiffeur quand même. Moi, je suis un gros kiffeur. Et c'est intéressant, je crois, de tirer un peu ce filon. Ce qui est drôle, c'est que dans l'ostréiculture, aujourd'hui, tu as quand même une charpente assez structurée. 1,87, 123 kilos, si vous voulez tout savoir. Tu mets les mains dans le cambouis, toujours. Enfin, je les mets moins parce que j'ai des équipes qui bossent aujourd'hui, mais je les ai mis pendant 40 ans. C'était... Parce qu'en parallèle, tu faisais ça avec les mains dans le cambouis et des films avec Guillaume Canet. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, j'exagère un peu, mais les gens qui prennent la lumière, comme tu sais la prendre, derrière sont plutôt peut-être en dilettante, la cigale et la fourmi, tu vois. Enfin, ce n'est pas forcément ceux qui sont... Toi, j'ai l'impression que tu es quand même capable. Et moi, j'aime bien me projeter là. Tu m'imagines comme ça, être quelqu'un aussi d'assez besogneux, mais pour autant, me plaire à kiffer et peut-être à prendre la lumière de temps en temps. Alors, la notoriété, c'est un truc, c'est une histoire d'échelle. Moi, je suis dans un village où j'étais le fils de famille de la grosse boîte de production. Ça fait sept générations qu'on fait des huîtres, donc on était connus dans le coin. Moi, je pense que j'étais connu avant de naître puisqu'il savait que ma mère était enceinte. Tout le village, je le savais. Donc, quand je suis arrivé, je suis arrivé connu. Voilà, j'étais connu. Après, à 20 ans, j'ai épousé la fille du député maire du coin. Donc, d'un seul coup, ma notoriété s'est agrandie au niveau de la circonscription. Après, j'étais président des syndicats austréicoles, donc j'avais une notoriété économique dans mon métier, national. Après, j'étais vice-président de la Chambre de commerce de Bordeaux avec Juppé, qui, à l'époque, était Premier ministre. Donc, c'était... Voilà, il y avait de la lumière. Et après, j'ai fait le film Les Petits Mouchoirs en 2009, je crois. Enfin, d'abord, j'ai fait Né le dit à personne, le premier. T'en as fait plusieurs. Où personne ne m'a vu. Justement, quand il n'y a pas de notoriété forte, on ne voit pas les gens. Et d'ailleurs, je m'amuse souvent à regarder des films, à regarder les figurants qu'il y a dans les films, parce que des fois, on voit des acteurs très connus d'aujourd'hui qui font le Halle Bardier dans un film. C'est drôle. Et donc, la notoriété, c'est une histoire d'échelle. Et le cinéma donne une notoriété grand public. Mais le rôle que j'ai eu au cinéma et qui m'a donné de la notoriété, était un peu l'image du vieux sage, le mec cool. Et donc, les gens qui viennent vers moi en me disant « On a beaucoup aimé ce que vous faites », c'est toujours gentil, c'est toujours bienveillant, c'est toujours poli, c'est toujours délicat. Et c'était toi, ce mec-là, ou pas ? Plus ou moins ? Je ne sais pas, il faut demander à Guillaume Canet. Non, mais tu ne te sens pas complètement étranger. Je pense que je suis plus une nature qu'un acteur. Je pense que... Si on fout de Pardieu avec un tutu et qu'on lui fait jouer un petit rat de l'opéra, je pense qu'au bout de dix minutes, on va y croire. Si moi, je joue un petit rat de l'opéra, je pense que personne d'acteurs, des clusés, des hauteuils, c'est des acteurs capables de se foutre en la peau de tout le monde. Moi, je suis capable de me foutre en la mienne à peu près bien. C'est déjà pas mal. Oui, mais c'est déjà pas mal. De se retrouver, de se retrouver. Il y a des gens qui ne rêvent que d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne rêvent que dans la tienne. Exactement, c'est ça. C'est vrai. Alors, et tout ça, en revanche, ne t'as pas, pour revenir à cette remarque, finalement, donner envie de dire non, mais je ne vais faire que ça, en fait. Tout le reste, là, me coller dans l'eau salée, le côté rugueux, parce que bon, on te voit à des bons moments, etc. Mais enfin, l'hiver, tout ça, le côté difficile, tout ça, il n'y a pas un moment où tu t'es dit non, mais c'est bon, trop peu pour moi, je l'ai déjà fait. Tu as parlé du chant de Rose tout à l'heure et de l'ennui. L'ennui, c'est la répétition permanente de quelque chose qu'on sait déjà et de se lever le matin en sachant déjà sa journée et comment on va se coucher le soir. Ça, c'est l'ennui. Et je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu, c'est s'ennuyer. C'est-à-dire ne pas avoir d'émotion. Moi, la vie que j'ai, ben voilà, ou me téléphoner en me disant on fait un podcast, je suis à Paris, je dis ok, on y va. Voilà, je joue toutes les balles. On m'a dit un jour tu vas faire un TEDx, je ne savais même pas ce que c'était les TEDx. Rebond et ricochet, j'avais planté une boîte donc il fallait parler de la manière dont on rebondissait. J'ai dit ok, je viens. Ils m'ont dit mais t'as écrit un texte, mais qu'est-ce que j'écris ? Je vais parler aux gens, je ne vais pas écrire. Surtout que sur TED, ils sont assez rigides. Non, 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 mais donc j'ai fait un TED à ma manière. Ils m'avaient envoyé un code, j'ai dit mais vous avez été très sympathique. Si j'écris, il n'y aura pas d'émotion. J'ai écrit un bouquin, quand j'écris, c'est précis, c'est fait pour être lu. Donc l'émotion est très difficile à faire passer par écrit parce que moi en plus je ne suis pas un grand écrivain donc j'essaye de faire gaffe à mes tournures de phrases donc d'un seul coup on vire l'émotion. On est juste efficace et précis et moi j'aime bien me laisser aller et puis en plus les gens à qui je m'adresse, j'ai fait un truc un jour pour une grosse boîte de pub, la nana me dit mais qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je lui dis je ne sais pas. Elle me dit ouais mais quand même il faudrait que j'ai une autre âme. Mais je lui dis mais je ne sais pas quel public je vais avoir. Si c'est des jeunes geeks qui avaient les t-shirts noirs qui baillent jusqu'en bas des oreilles et qui se perdent le pantalon sur le cul ou des banquiers qui en mangent se balaient dans le cul je ne vais pas leur parler pareil. Ce n'est pas le même. Je ne vais pas utiliser les mêmes mots la même linguistique donc je ne sais pas. Je verrai. Je verrai comment ça réagit, comment ils bougent. C'est fou parce que tu racontes toutes ces histoires comme si elles s'enchaînent etc. Mais tout ça vient à toi. Comment tu passes je veux dire l'ostréiculteur ou l'agriculteur même plus généralement il est dans son champ et on n'a pas Guillaume Canet qui débarque et puis cette boîte de pub qui débarque et qui dit viens je vais faire une pub avec toi. Eh bien si justement. Voilà j'ai la chance de vivre dans un paradis qui est la presqu'île du Cap Ferré qui est un endroit qui est un peu oublié des hommes mais qui est hors du temps et hors du monde mais qu'il a été jusqu'en les années 90. En 90 il y a un mec merveilleux que j'adore et qui est mon ami qui s'appelle Philippe Stark qui est venu habiter à côté de chez moi. Je pendant moi je savais qui c'était parce que j'avais eu des restos dans les années 80 et j'étais abonné à Néro Restauration. Il avait fait sa maison dans les Trois Suisses non déjà ? Non non il allait la faire derrière c'était la copie de la maison de chez nous quoi finalement. Et et Stark a débarqué un jour donc on est devenu pote de voisinage et il a débarqué un jour en nous disant avec un jeune acteur en nous disant j'étais avec un copain en train de boire un coup il nous a dit mes chéris mes chéris est-ce que vous connaissez Guillaume Canet ? Et nous avec mon pote on était un peu chaud moi je lui ai dit on connait que Ponte Canet nous ici qui est un merveilleux vin du Médoc on ne connait pas Guillaume Canet et on est devenu pote avec Guillaume ça devait être en 2000 d'accord et puis on ne s'est plus quitté et on a fait des fêtes et puis et puis en fait le film Les petits mouchoirs ça a été nos vacances d'été pendant 10 ans avec des anecdotes qui sont arrivées pendant cette période là et et c'était bien et alors donc donc j'allais pas chercher mais c'est il y a des gens qui venaient dans mon coin et c'est pour ça que je dis mon pays m'a m'a façonné mais m'a façonné m'a façonné comment dire émotionnellement intellectuellement et relationnellement parce qu'en fait c'est ce pays qui est un aspirateur à à gens qui ont envie d'authenticité en fait voilà je pense que la force d'après ce qu'il du Cap Ferré c'est que c'est un endroit hyper authentique et que les gens qui ont envie d'authenticité qui ont envie de de solide de pérennité et de sérénité ils viennent au Cap Ferré et comme la côte d'Azur non non je connais pas j'aime bien aller à Saint-Tropez me perdre je sais le faire mais c'est pas la même chose chez moi je bois mon café le midi et je fume mon cigare pour moi c'est un instant de c'est un instant de grâce je suis sur ma terrasse quasiment tout seul parce qu'on est jamais très très emmerdé par le monde et donc c'est alors en plus le bassin d'Arcachon c'est en microclimat parce que c'est une cuvette d'air chaud au bord de l'Atlantique où l'eau est plus froide et donc au-dessus du bassin il doit y avoir une cheminée chaude enfin plus chaude que l'océan qui fait qui fait toujours beau des fois je rentre de Bordeaux il y a un trou bleu je me dis tiens j'arrive chez moi c'est-à-dire il y a des nuages et puis il y a un trou bleu je me dis tiens dessous ça c'est un ressenti parce que j'ai quand même l'impression tu vas à Deauville tu vas à La Baule tu vas dans tous les endroits il y a un microclimat c'est vrai mais la différence c'est que chez nous c'est vrai non non mais c'est vrai on a du bol et le bassin le bassin par lui-même est un endroit mais paisible paisible à mort et comme on a été oublié d'abord la commune de Lèges-Cap-Ferré donc la presqu'île du Cap-Ferré était coupée en deux il y avait deux communes qui géraient une qui était port qui était une commune forestière Lèges et l'autre qui était la teste de bûche pour qui le Cap-Ferré avait à peu près la même importance que les carguelaines pour les français on connaissait le nom on ne savait pas trop où c'était le Cap-Ferré c'était comme ça donc pas d'infrastructure routière pas d'investissement donc il ne se passait rien et il n'y avait que des mecs passionnés de nature qui venaient habiter là-bas c'est à flamber moi j'ai des repères très précis en 90 j'ai un pote qui a acheté une maison de 230 000 euros en 2010 20 ans après 230 000 euros 230 000 euros c'est déjà cher c'était cher à l'époque oui c'est ça je veux dire en 90 c'était un million de francs un million de la maison c'était chaud donc il a payé cette maison un million de l'équivalent de 230 000 euros le voisin a vendu 20 ans après pile plus pourri moins bien 3 millions d'euros donc multiplié par 25 oui et la maison s'est revendue 10 ans après 5 millions et demi donc on est passé de 230 à 5 millions et demi en 30 ans donc d'un seul coup il y a eu un engouement sur l'immobilier de ce coin mais de gens qui avaient envie de de paix il y avait quelques mecs qui faisaient des investissements en disant je vais au Cap Ferré c'est super branché et tout ça mais ils restaient pas 2 ans après ils se cassaient au Cap Ferré on a une boîte de nuit sur la presqu'île il y a 50 restos et il y a 180 chambres d'hôtels il y a cet endroit où on t'apporte les bouteilles sur une planche de surf ça je connais pas je sais même pas où c'est j'y vais jamais moi ah bon t'y vas jamais non c'est pas mes spots c'est le contraire de ce que j'aime mais après je m'en prie mais tu sais de quoi je parle j'imagine je pense que je vois mais non mais c'est pas ouais c'est pas c'est une belle affaire parisienne au Cap Ferré c'est un truc de parisien c'est ce que je voulais dire ouais ouais très clair ouais non c'est vrai que c'est un superbe endroit et c'est vrai que c'est c'est resté assez préservé quand même quand tu quand tu passes en bateau parce que tu passes quand même du temps en bateau en fait c'est un peu le principe là-bas et que t'es en bateau et que t'es devant tu vois pas vraiment trop les maisons on voit pas d'abord les constructions sont basses c'est du n plus 1 dans 99% des cas je pense qu'il y a peut-être 3 immeubles et encore qui sont noyés en la nature où il y a 4 étages mais c'est tout et qui datent des années 70 sinon il y a pas il y a que de la maison individuelle avec des terrains avec des coefficients d'occupation des sols très réduits ouais donc non vraiment on est on est on est dans un spot quoi t'avais pas de terre toi au Cap Ferré t'as pas ben non alors moi j'ai un statut particulier j'habite sur le domaine public maritime c'est à dire que j'ai une maison qui est sur le en fait sous Napoléon III quand Napoléon III crée l'ostriculture il y avait un monsieur qui s'appelait Léon Lesca qui avait construit le port d'Alger qui était propriétaire quasiment de toute la presqu'île du Cap Ferré ok sauf la partie océan qui appartenait à l'ONF mais tout le reste tout ce qui était privé était à lui et quand l'ostriculture se développe donc les ostriculteurs qui naviguaient à l'aviron et à la voile mettaient 3 heures ou 4 heures pour arriver sur leur zone de travail et donc quand il y avait des gros coefficients de marée où ils pouvaient travailler plutôt que de rentrer chez eux à la Teste à Gujan à Arès à Andernos ils échouaient leur bateau sur les plages devant chez Lesca devant la propriété donc de Lesca ils commençaient à dormir dessus et après ils ont commencé à construire des huttes sur la plage puis des huttes et des petites cabanes et là Lesca au bout d'un moment il a dit j'ai essayé d'éviter que les gens viennent s'installer sur les plages parce qu'il y avait beaucoup d'ostriculteurs à l'époque et donc ils se retrouvaient avec des colonies qui se créaient sur le bord de sa propriété et là l'administration de Napoléon III a dit on veut favoriser le développement de l'ostriculture puisque c'est Napoléon III qui l'a créé on veut favoriser le développement de l'ostriculture et donc on utilise on autorise la création de groupements ostricoles dans des zones très définies c'est comme ça que naissent les villages de pêcheurs du Cap Ferré de l'herbe de Canon de Piraillan des Jacquets de Grand Piqueil Petit Piqueil ce qui s'appelait des groupements ostricoles c'est des zones où les gars venaient échouer leur bateau pour dormir la nuit avant d'aller sur leur parc devant et c'est comme ça que sont nés les villages ostricoles et ma famille et moi est depuis 1872 donc installée dans le village des Jacquets où on a une particularité c'est qu'on est 8 maisons on est tous cousins cousins germains frères soeurs donc c'est une tribu c'est une tribu vous allez quand même vous reproduire ailleurs j'espère on importe les femelles de l'extérieur non non mais c'est c'est vraiment c'est une tribu et on a été élevés en tribu et gamins on était les enfants de la tribu et la tribu d'à côté qui nous connaissait parfaitement donc nous on naviguait d'une tribu à l'autre avec un sentiment de liberté phénoménal parce qu'on avait l'impression qu'on était totalement libre alors qu'on était surveillés en permanence mais on le savait pas c'est marrant parce que ça ça me rappelle un épisode que j'ai fait avec un type assez extra qui s'appelle Frédéric Laloux qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organizations c'est un peu l'entreprise libérée je sais pas c'était déjà les entreprises opales les nouveaux modes de décision de management etc et lui s'est installé aux Etats-Unis dans une forme de enfin pas dans une forme dans une communauté et il en fait ce qu'il cherchait c'est ça c'est à dire qu'il habitait à Bruxelles il avait fait je sais pas 10 ans chez McKinsey il a fait ce livre puis ce livre lui a apporté une certaine liberté financière et lui ce qu'il voulait c'est retrouver un truc où ses enfants en fait ce qu'il me dit c'est je te rends compte en fait quand je voulais que mon fils de 6 ans voit un de ses copains au parc il fallait que j'appelle sa mère qu'elle me dise alors non demain je peux pas non là non là il y a la nounou peut-être que dans 10 jours à 16h il peut venir de 16h à 17h il fallait prendre des rendez-vous il me dit mais en fait je veux pas de cette vie pour mes enfants tu vois et c'est vrai que quand tu revois ça un peu comme ça alors il y a des moyens aussi de faire plus simple ce que je veux dire c'est que moi mes enfants ils vont tous les jours au parc puis ils retrouvent un peu tous les jours des gens et puis une forme de liberté t'es pas oui mais c'est pas ils sont quand même dans un schéma très organisationnel oui alors que nous on sortait de chez nous moi je vois j'ai des potes qui viennent qui louent des baraques dans le coin sur la plage les gamins se cassent à 8h du matin ils rentrent à 20h le soir les parents je les vois pas l'autre qui m'a raconté ça c'est Mike Horn c'est ce qu'il me disait lui il faisait ses aventures en Afrique du Sud c'est ça moi quand je voyage j'adore l'Afrique j'adore l'Afrique australe l'Afrique du Sud le Botswana le Zimbabwe j'adore ces pays mais moi je voyage toujours paisible je n'ai jamais eu de merde de ma vie en voyage parce qu'en fait j'ai une espèce de tranquillité qui fait que les gens chez qui je vais perçoivent perçoivent cette tranquillité et donc on est accueilli bien parce que parce qu'il n'y a pas de peur il n'y a pas d'angoisse dans le regard il n'y a pas d'interrogation on est voilà je suis serein quand je me promène et quand on est serein si on envoie un joli regard aux autres ils nous renvoient un joli regard systématiquement non c'est clair c'est clair que je pense que dès que tu es après ça arrive il y a des gens sereins qui se font agresser ou qui ont des problèmes ça arrive il m'est arrivé de perdre des dents dans des épisodes où je n'ai pas triomphé mais mais ça fait partie des champs d'épines mais c'est vrai que tu te dis souvent c'est assez marrant tu vois notamment ça peut être les pickpockets ils arrivent à toujours repérer les gens pas sereins en fait un côté un peu c'est assez drôle parce que tu te dis mais pourquoi lui pas moi ça ne m'arrive jamais à moi c'est quand même assez non mais je pense que la sérénité est un c'est un facteur de relations humaines essentiel est-ce que pour autant parce qu'il y a un côté c'est un des gros trucs qui m'interpelle en ce moment j'ai enregistré un épisode aussi récemment autour de ça de l'inné versus l'acquis est-ce que pour autant les personnes de ta tribu dont tu parlais tout à l'heure tes frères, sœurs, cousins etc parents je sais pas étaient tous sereins est-ce que est-ce que c'est que la tribu est-ce qu'il y en a quand même peut-être qui étaient inquiets ou qui avaient peur après on se trimballe tous nos tâches tout le truc moi j'ai une fille qui est extraordinaire qui a 17 ans et demi qui bosse bien c'est un avion elle est bonne cavalière enfin vraiment et je dis à ma femme soyons très humbles parce qu'il y a l'inné ce qu'est la personne et l'acquis ce qu'on l'emmène et quand l'inné a la chance de matcher avec l'acquis ben c'est génial mais l'inné peut s'opposer à l'acquis c'est-à-dire que ce qu'est le personnage si d'un seul coup il se met à rejeter toutes les valeurs que sa famille lui transmet il va devenir marginal il va devenir dans l'opposition et je pense que ma fille avait le caractère qu'elle a si on était dans l'opposition ça serait une guerre et que je serais extrêmement malheureux et elle aussi parce qu'on serait en guerre parce qu'après c'est quand on n'est plus d'accord il y a les égaux qui rentrent en jeu et là on devient fou mais alors c'est vrai qu'on n'a pas tous le même inné on n'a pas tous la même décontraction par rapport à la vie mais les espaces les espaces comme le bassin sont capables d'apaiser les anxieux j'ai un de mes potes qui était patron d'une énorme boîte de pub qui était un un businessman mais qui décrochait jamais qui était qui était tu peux le citer un ici non 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 je ne citerai pas je ne citerai pas en plus le pauvre il est décédé mais donc c'était un tueur quand je dis un tueur un tueur un tueur à tous les niveaux c'est un tueur un prédateur des affaires et un tueur ce mec là est venu donc c'était un copain il est venu à la maison et au bout de deux jours il m'a dit c'est le meilleur moment que j'ai passé de ma vie ça fait un jour et demi que je n'ai pas ouvert mes mails il m'a dit ça ne m'est jamais arrivé de ma vie depuis que depuis que j'ai fini la fac parce que c'est l'espace qu'il a qu'il a posé il est il est il est il est tombé dans une espèce de havre de paix en dehors de sa zone de guerre et ça ne lui était jamais arrivé et c'est moi ce n'est plus beau compliment qu'on m'a fait il m'a dit je ne me suis jamais senti aussi bien que là c'est top voilà mais c'est l'espace c'est pas c'était pas ma compagnie mais si c'est ton espace tu vois je ne pensais pas forcément aller là-dessus comme ça mais c'est vrai que quand je te regarde et qu'on parle dîner d'acquis on sent quand même chez toi un gros bagage plutôt organique beaucoup de dîner tu vois on sent quelqu'un qui est très est-ce que pour autant pour autant j'ai l'impression de ce qu'on se disait depuis tout à l'heure en prenant un café juste avant et puis depuis le début t'es capable de transmettre c'est moi seul alors vraiment le truc qui m'intéresse vraiment dans la vie c'est la transmission mais donc transmettre ce que je veux dire c'est transmettre de l'inné bah c'est pas possible donc tu transmets de l'acquis mais tu transmets de l'acquis mais la manière dont tu le transmets tu peux expliquer tu peux conseiller l'autre qu'il y a des moments faut taper en touche parce que t'as des gens qui jouent toutes les balles tu vois tu vas faire jouer tu vas entraîner des gens en partie au tennis si tu fais de la compétition il y a un moment que tu vas lui dire ne va pas jouer ça là mais toi tu joues toutes les balles mais moi je joue toutes les balles parce que je suis pas à haut niveau mais si j'étais à haut niveau j'étais entraîneur de haut niveau je dirais au mec ne joue pas toutes les balles parce qu'il faut que tu tiennes sur la durée donc tu vas rentrer dans le calcul dans tout cet état de trucs moi c'est pas ma vie mais l'acquis c'est apprendre à l'autre à essayer d'éviter les écueils avec ce qu'il a comme truc parce qu'on est pas tous logés moi j'ai fait un truc avec Philippe Crozon il est moins capable de se défendre que moi si ça part en couille il a plus de bras il a plus de jambes donc à un moment il va falloir mais par contre il a su sublimer sa vie il a su sublimer ses fêlures en se bougeant et en étant curieux en avançant en étant positif voilà donc et pourtant je pense pas que c'était sa vie avant son accident donc les épisodes et les expériences de vie et les tranches de vie que t'as te façonnent ça c'est l'acquis c'est que c'est justement les échecs et les réussites ça fait partie de l'acquis derrière et ta manière de réagir à ça fait que ton inné va te rendre plus résilient ou moins résilient mais c'est quand même ton inné qui te construit et t'es plus grosse à qui alors ? les valeurs j'ai beaucoup de valeurs j'ai très je pourrais être militaire je suis très et discipliné aussi ouais ouais je suis hyper discipliné tu vois moi tu m'as dit c'est vrai c'est vrai 13h50 13h50 je suis là j'ai horreur des gens qui sont pas à l'heure ça me gonfle tu peux pas savoir je savais pas qu'ils t'avaient dit 13h50 non mais c'est pas très grave je suis allé en star mais là t'avais pas rendez-vous et moi c'est moi qui avais rendez-vous mais si quelqu'un a rendez-vous avec moi et qu'il ne me prévient pas moi je considère qu'au bout d'un quart d'heure s'il est pas là c'est qu'il s'en branle et s'il s'en branle je vais pas me faire chier à l'attendre je m'en vais non parce qu'en effet t'es arrivé en avance je suis arrivé presque en avance non non t'étais à l'heure j'étais 3 minutes à l'avance merde non mais c'est pas grave mais comme si on le saura comme tu coupes pas tout le monde le saura tout le monde le saura arriver plus tard le prochain coup ça c'est une tare de ma vie j'arrive pas moi j'ai beaucoup de valeurs humaines je suis très attaché à ça je ne supporte pas l'inélégance la médiocrité mais l'inélégance c'est pas vestimentaire mais les mauvais comportements je suis capable de me fâcher avec des gens pour des comportements mais de me fâcher fort alors que quelqu'un qui va mal se conduire par ignorance c'est pardonnable quelqu'un qui se conduit mal par inélégance alors qu'il sait que c'est pas bien il peut bouiller au gémonique il se casse je veux plus le voir il sort de mon univers alors j'ai une capacité d'abstraction forte c'est quand les gens ne m'intéressent pas je ne les vois pas c'est à dire que il faut vraiment qu'ils fassent des trucs mais quand quelqu'un est sorti de mon univers c'est comme si on voyait la télé et qu'il était flouté je ne le vois plus il ne fait plus partie de mon univers même s'il est dans les parages je le saute je vais tirer la main à des gens il est au milieu je le saute et je serre la main à celui d'avant celui d'après mais pas à lui d'accord ah oui donc il le sait quand même je veux qu'il le sache je lui explique pourquoi par contre toujours j'explique toujours pourquoi je me fâche je n'ai pas un de mes amis que j'ai aimé avec qui j'ai eu des relations fortes avec qui je me suis fâché sans lui faire une lettre de 4 pages où je lui expliquais pourquoi c'est en voilà je suis c'est marrant c'est intéressant parce que ça c'est assez frontal c'est à dire que moi je préfère en fait tu vois le côté un peu sunzu quoi finalement ah mais moi je suis sunzu l'art de la guerre c'est mon truc mais tu le contournes en fait je me dis prendre la peine mais au final tu le tues ouais au final sunzu il gagne le close vite il gagne mais tu vois je préfère me dire attends tu sais quoi c'est un connard je vais même pas prendre la peine parce que j'ai pas le temps non mais ça ceux là j'en évacue un paquet je ne te parle pas de ceux là je te parle du mec avec qui tu as établi une relation qui est ton ami tu vois que t'es où t'as passé justement t'as transmis t'as passé des valeurs t'as essayé de partager avec lui de bâtir avec lui et qui à un moment se comporte mal par rapport à tes valeurs à toi lui ça va sûrement sauf que je prends le temps comme je l'ai beaucoup aimé de lui expliquer pourquoi aujourd'hui en fait je lui souhaite plein de réussite et tout le truc mais je lui dis on ne dînera plus jamais ensemble à la même table parce que moi pour dîner avec quelqu'un ou déjeuner il faut que je sois décontracté il faut que je sois souple si je commence à me méfier en me disant mais l'autre c'est un connard il va me chier en les bottes à la sortie c'est pas la peine qu'on passe à table ensemble qu'il aille bouffer ailleurs et puis moi je bouffe tout seul donc je le je le ouais je l'extrais de mon univers quoi il ne fait plus partie de mon univers mais c'est pas il vit sa vie très bien c'est intéressant c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça me soit arrivé souvent mais c'est pas c'est pas bien que ça arrive pas souvent parce que je crois que justement on dit que si t'as pas beaucoup d'ennemis c'est que t'as pas réussi quoi j'aime pas le consensus moi c'est un truc très à la mode un jour j'étais vice-président de la chambre chambre de commerce de Bordeaux et on a eu une réunion avec une problématique donnée je ne me rappelle plus laquelle mais on est il y a la région le département enfin tous les partenaires publics sont autour de la table et on sort de cette réunion on avait enfin on avait pas répondu à la problématique mais on avait trouvé une solution qui dérangeait personne mais qui servait à rien et je sors de cette réunion je suis fou de rage et je dis à mon directeur qui était à moi qui était un brillant ténarque vraiment brillant et je lui dis mais Dominique on a fait une merde il me dit enfin presque un peu de méprisant la voix il me dit ça s'appelle un consensus et là je lui dis tu vois je connaissais pas le mot latin pour dire merde mais maintenant je le connais et le consensus j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça c'est une marque de faiblesse je suis d'accord d'absence de décision de 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 je suis rentré chez moi j'ai écrit 4 5 pages sur le consensus et c'est de la merde vraiment ça sert à rien c'est 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 marier la carpe et le lapin c'est 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 savoir que ça marche pas mais on dit on a décidé j'ai horreur de ça j'aime bien quand on décide qu'on fasse même si on se trompe mais qu'on y aille voilà il faut tu as fait des études j'ai fait beaucoup de lycées ok ça on n'a jamais resté longtemps et après j'ai refait l'IAE en formation permanente tard j'avais 30 ans ou 31 ans d'où ça te vient d'écrire des pages comme ça en rentrant j'ai toujours aimé écrire et comme on est d'une mauvaise foi absolue l'homme en général je croyais que c'est celui du plus non 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 je t'ai mis dedans je connais pas ta famille mais ils sont tous les mêmes moi je suis toujours de très bonne foi oui c'est ça et j'adore le mec qui dit fais moi une bise là parce que quand je me le fais mettre j'aime bien un peu de tendresse et j'adore ce et donc si tu veux j'écris parce qu'en fait on est d'une mauvaise foi absolue et que t'as pensé de 18 ans que t'as fixé tu l'as relis quand t'as 30 ans tu dis mais c'est pas moi qui écris moi je si on te dit t'as 18 ans je pensais exactement ce que je pense aujourd'hui ouais c'est ça c'est ça tu pensais ça mais moi mais jamais et on est d'une mauvaise foi absolue et donc moi je fixe depuis très longtemps mes émotions et mes pensées c'est à dire que j'écris voilà j'écris je note mais parfois c'est une phrase c'est en mots c'est en où ? sur quoi ? sur mon téléphone sur des cahiers j'ai toujours des cahiers avec moi et tu y retournes vraiment ? tu vas revoir ce que t'as écrit il y a des temps ? non des fois je les prends et je regarde et c'est en et c'est tous les jours ? ah non non c'est vraiment je suis en le train je gamberge je suis au bord de ma plage à un moment ça me monte je prends mon cahier et j'écris le consensus j'avais tellement les boules quand je suis sorti de cette réunion que je me suis mis à l'ordi et là j'ai écrit pendant 4 heures à la hache tu publies pas ces choses là ? j'ai sorti un livre en 2012 qui s'appelle sur la vague du bonheur où je raconte un peu ce qu'on se raconte là parce que malheureusement nos vies sont quand même à un moment un peu un peu toujours les mêmes depuis longtemps et donc j'écris beaucoup beaucoup on a parlé d'ABPI tout à l'heure j'avais fait des notes à Alain Juppé en 94 sur le sur le qu'il fallait une banque nationale pour développer l'économie pour nous mettre au niveau mondial et être super performant ça tu lui écris comme ça tu lui envoies ah mais j'étais à la chambre de commerce donc à l'époque c'était et il a super réagi parce que j'ai dû lui envoyer le mot le mardi j'avais rendez-vous avec lui le samedi il m'a dit je prends rendez-vous avec Raffarin enfin je transmets à Raffarin au conseil des ministres ton truc et après j'ai fait on a eu 400 réunions chez Raffarin qui était ministre des PME à l'époque et puis pour la légion d'honneur d'un mec merveilleux à Bordeaux je croise Juppé je lui ai dit ça avance bien avec Raffarin il m'a dit ouais mais demain on dissout l'Assemblée c'était en 97 et après bon les programmes des ministres qui sont passés ne sont jamais repris par les autres ministres parce que non mais c'est intéressant cette dynamique que tu as alors il y a des choses que tu écris pour toi le consensus ou des petites choses pour le futur finalement pour retrouver le Joël il y a 10 ans 15 ans il y a des choses que tu écris pour d'autres et pour si tu veux j'ai trois enfants donc j'ai deux fils qui ont 41 et 39 et une fille qui a 17 ans ils récupèrent mes cahiers et s'ils ont envie de lire ils diront mais voilà je crois beaucoup à la transmission et la transmission c'est pas moi j'adore Mauryac je trouve que Mauryac c'est la culture de chez nous c'est les Landes c'est vraiment très enraciné mais Mauryac je l'ai lu à 20 ans j'ai lu à 30 j'ai lu à 40 j'ai lu à 50 tu chopes jamais la même chose dedans parce que ta sensibilité et ton et ton acuité finalement est attiré à 20 ans pas par les mêmes choses qu'à 30 pas par les mêmes choses qu'à 40 et tes expériences de vie font que il y a des trucs qui à 20 ans tu passes à côté tu comprends même pas pourquoi le mec il fait un paragraphe dessus et qu'à 40 ans tu dis quelle vista il avait quelle belle vision du truc parce que tu l'as vécu tant que tu l'as pas vécu tu sais les premiers chagrins d'amour c'est terrible parce qu'on a imaginé ce qu'était l'amour et quand on rentre dans une vie d'amoureux c'est quelque chose de merveilleux donc le premier chagrin d'amour c'est dramatique c'est affreux et voilà le deuxième ça va mieux le troisième quatrième cinquième je t'en parle plus tu gères ça avec une forme d'habitude mais alors est-ce que tu aimes autant avant ? oui toujours toujours parce que si le chagrin est de moins en moins tu peux te dire que finalement si tu t'habitues au chagrin tu t'habitues à l'amour mais non parce que c'est l'émotion bah oui tu t'habitues à l'émotion dans le haut comme dans le bas mais non jamais mais comme tu l'as déjà vécu t'es moins surpris c'est pas une histoire de ressenti c'est une histoire de surprise tu vois voilà la première fois que tu te prends un patin je comprends pas que t'es pris un patin quand t'es déjà tombé t'as appris à chuter un peu donc ça va mieux non mais tu vois c'est un peu les principes de base du stoïcisme c'est de dire aussi que plus t'as une émotion dans un sens plus tu aimes qu'on te fasse des compliments plus tu vas avoir un problème avec des gens qui te critiquent plus tu tu vois et donc en fait il faut être le vrai stoïque quelqu'un qui est capable d'être très toujours stoïque en face de l'amour et finalement de la fin de l'histoire d'amour quoi oui mais c'est pas de l'émotion le stoïcien il peut prendre beaucoup d'émotion c'est sa manière d'en sortir c'est la de la contrôler ouais ouais c'est le moi j'adore l'émotion je trouve que c'est la vie sans émotion ça n'a aucun intérêt vraiment je suis d'accord mais tout un regard un ouais et d'ailleurs je trouve que c'est peut-être un un drame tu connais le monde de l'entreprise assez bien et le tien mais je sais que tu connais le monde de l'entreprise au sens large c'est vrai que l'ostriculture c'est encore un autre univers ouais mais j'ai eu des restos j'ai eu du monde tu vois on a envie d'effacer l'émotion dans le monde de l'entreprise beaucoup de gens en fait te disent non mais attends ça c'est chez toi c'est machin c'est ton avis perso avec tes potes avec machin mais ici tu vois tu peux pas trop rire tu peux pas trop pleurer tu peux pas trop machin la gestion mais non mais la gestion de l'humain on amène moi je connais bien les mecs des forces spéciales c'est des gens qui sont hyper motivés qui sont heureux c'est très sensible c'est au delà d'un régiment c'est une famille c'est un groupe les anciens sont là c'est une espèce de joie on peut pas être non non justement il faut il faut que les choses soient incarnées mais t'es d'accord avec moi que dans l'entreprise on essaie d'effacer ça depuis 15 ou 20 ans mais parce que je pense qu'il y a des dirigeants d'entreprises qui ont un côté un peu un peu sans affect un peu sans affect et il y a des grandes entreprises moi j'en ai croisé une il n'y a pas très longtemps où j'adore cette boîte qui est une des plus grosses boîtes mondiales mais où il y a c'est presque familial quoi les gens sont gentils élégants attendants c'est Chanel j'adore la maison Chanel c'est des gens j'ai fait 2-3 trucs avec eux avec des mecs du monde entier qui étaient venus ça n'est que bienveillance et tous dans le même sens avec il n'y a pas un qui a le boulard qui se prend pour une star c'était que gentil que des gens ça c'est fou je trouve ça fou en revanche tu vois ce côté dans l'entreprise quand tu arrives à à créer ça et avoir une sorte de legacy je ne sais pas si ça vient de Coco Chanel à l'origine et qu'elle était comme ça ou ça s'est fermé ensuite mais tu sais tu as des entreprises d'autres mais qui ont un peu le mal en elles tu vois dans lesquelles tu vois tous les gens je ne sais pas dans l'univers des agences il y a des boîtes avec qui tu ne veux pas bosser parce qu'on sait qu'en fait ils te maltraitent ils te payent mal enfin tu vois et c'est compliqué et puis il y en a d'autres avec lesquelles tu sais que c'est du bonheur c'est sympa etc alors et je trouve ça intéressant d'avoir des boîtes comme ça ou toi tu ressens ça en tout cas vu de l'extérieur ouais et puis alors j'ai l'avantage aujourd'hui en plus d'avoir le choix moi si globalement une boîte me casse les couilles je ne veux même pas y passer un moment je ne veux pas gâcher un instant avec des gens avec qui il n'y a pas de il n'y a pas d'humains s'il n'y a pas d'humains ça ne m'intéresse pas tu aimes bien te confronter en fait je repense à ces histoires d'écriture un type que j'adore un américain qui s'appelle Naval Ravikant lui il couche toutes ses pensées comme ça il écrit beaucoup sous forme de ce que tu appelles des tweetstorms donc en fait sur Twitter il va écrire son truc sur le consensus puis il va mettre en fait un premier tweet il va répondre à son tweet répondre 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 en fait pour lui c'est un moyen de s'en souvenir mais surtout de confronter un peu son sa pensée avec d'autres personnes qui bon pour certains vont lui répondre de la merde et d'autres vont lui dire de pouvoir augmenter finalement sa pensée d'apporter un truc extérieur tu ferais ou tu fais ce genre de choses alors j'explique j'ai ma fille qui a 17 ans et demi je lui explique Jeanne quand quelqu'un ne pense pas comme toi le prends pas pour un con écoute ce qu'il a à te dire il a le droit de ne pas être d'accord et au mieux il va enrichir ton raisonnement et il va l'enrichir dans ton opposition à lui ou au pire il va l'infirmer et tu vas t'apercevoir que peut-être tu t'es trompé et donc écoute et je vais normalement je vais faire un one man show qui s'appelle conversation c'est vrai ? ouais parce que en fait j'aime la conversation j'aime pas le débat c'est paradoxal le one man show mais oui non mais non il va être fait d'une manière il y aura de l'échange justement mais j'aime pas le débat le débat c'est une espèce de compétition où il faut imposer sa pensée à l'autre et si en plus tu peux l'humilier tu sors en disant putain je l'ai bien mis je l'ai bien calmé ça ne m'intéresse pas il ne sort rien chacun est sur ses positions radicales les gens ne s'écoutent pas ils distribuent une pensée ils l'envoient en brut avec tous leurs arguments en me disant comme s'ils tiraient des missiles les uns derrière les autres en disant il y a bien qui va toucher ça ne m'intéresse pas j'adore j'adore la conversation j'adore parler avec des gens qui ne sont pas du même avis que moi qui pensent différemment qui ont des prismes différents parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs on n'a pas les mêmes cultures on n'a pas on n'a pas les mêmes éducations on n'a pas les mêmes mots et donc aujourd'hui la pensée unique là qui dit il ne faut pas utiliser tel mot il faut utiliser putain mais à qui ils parlent ? ils parlent qu'à des gens qui ont fait qui ont fait 10 ans d'études mais moi je connais des mecs qui sont qui sont agriculteurs qui sont des gens extrêmement riches en termes de connaissances dans leur domaine et qui sont passionnants mais ils ont alors je vais dire on les connaît je ne sais pas combien ils ont mis le mot et on ne peut pas leur demander quand ils parlent d'une chose ils en parlent avec les mots qu'ils ont mais il n'y a aucune connotation et vraiment ça me gonfle et donc quand on est confronté quand on voyage particulièrement quand on va à l'étranger quand on tombe dans des pays où les gens n'ont pas nos éducations pas notre culture pas nos nécessités parce qu'il y a des mecs on leur dit ben là il faut faire de l'écologie d'accord leur problème à eux c'est de bouffer c'est pas de faire de l'écologie si on va voir un Éthiopien ou un Somalien en lui disant il faut l'empreuve du carbone c'est pas vraiment son premier problème son premier problème c'est bouffer et que donc quand on est confronté à des gens tu n'en prends pas l'avion autant pas trop l'emmerder avec l'écologie oui mais ce que je veux dire c'est qu'on a chacun nos prismes et nos prismes n'amènent pas les mêmes conclusions à tous et qu'il faut écouter les conclusions de tous sachant que la discussion peut mener ou doit ou pourrait moi je trouve ça intéressant je pourrais revenir d'ailleurs mais au compromis pas au consensus au compromis c'est différent alors que le débat a que une vocation à donner l'autre il y a un gagnant un perdant on est sur une posture chacun de son côté il ne faut surtout pas à la fin qu'on soit d'accord parce que ce serait dramatique si tu mets le débat présidentiel de l'entre-deux-tours et qu'à la fin les deux se serrent la main tu ne sais plus tu t'imagines bravo Joël je suis ravi j'adore ce que tu fais c'est la merde à la fin plus personne c'est pour qui voter et parce qu'aujourd'hui les gens savent pour qui voter sans déconner les gens savent pour qui voter aujourd'hui on a combien de gens qui votent 30% de la population donc ça veut dire qu'à un moment on ne les intéresse pas beaucoup qu'on n'a pas su toucher les cordes sensibles les uns et les autres Oui mais tu vois finalement si tu reviens même plus largement dans ce système démocratique tel qu'il est défaillant à l'Assemblée Nationale en fait ou alors au moins en fait il y a même en fait il y a du débat il n'y a pas il n'y a pas de recherche de compromis réel en fait on ne veut surtout pas être d'accord avec les autres parce que c'est les autres alors qu'en fait on devrait quand même essayer de faire avancer le schmilblick quoi Ah non mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le sujet de la politique depuis plus de 40 ans le sujet de la politique c'est d'être je suis dans l'opposition il faut que je sois élu donc il faut que je prenne des positions mais que ce soit d'un côté ou de l'autre mais il n'y a pas comment dire pour moi il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de conscience nationale quand même il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le sens de l'état de l'état au sens de dire bon maintenant il faut qu'on sorte voilà si on est dans la merde comment on fait comment on en sort il n'y a pas ça du tout il y a comment je vais être élu la grosse problématique c'est d'être élu et bon pas celle de Macron puisqu'il peut m'a plus présenté donc justement qu'il se lâche qu'il fasse t'as jamais voulu ça finalement à la chambre de commerce t'es élu oui mais alors t'es élu par tes pères donc c'est pas t'as que des entrepreneurs qui votent encore il n'y en a pas beaucoup en plus finalement dans toutes tes aventures là sachant que t'as déjà été élu que t'as connu des politiques etc il n'y a pas un moment tu t'es dit je vais me présenter tu t'es peut-être déjà présenté peut-être que j'ai loupé non non jamais si je me suis présenté une fois dernier sur la liste au municipal chez moi parce que c'était un pote à moi qui partait et je lui ai dit écoute moi je veux pas être élu mais si mon image peut t'aider à faire quelques voix je veux bien venir avec toi mais tu me mets en queue de liste où je n'ai aucune chance d'être élu en fait je veux pas trop parce que justement on passe notre temps d'abord à gérer les conneries de merde qui n'ont aucun intérêt dans les communes c'est il y a les grands travaux il y a les grands trucs à faire mais globalement c'est le mon voisin a construit son permis de construire en fait c'est la délation j'ai horreur de ça moi si j'étais si j'avais été maire si un mec m'appelait en me disant mon voisin a construit un cabanon je dirais à mes services d'urbanistes donnez moi le le plan de le PLU là le plan du monsieur qui a appelé et j'arriverai chez lui en disant mais ce cabanon là au fond là ah mais non mais c'est pas pour moi que j'appelle c'est pour l'autre non non mais on va commencer par vous le cabanon là il est pas sur le cadastre donc soyez gentil vous aurez été de nous faire chier voilà c'est un c'est assez j'aime pas la délation en fait j'ai horreur de ça c'est affreux c'est vraiment horreur de ça et vraiment dans les communes de plus en plus aujourd'hui c'est intolérance c'est je suis renfermé sur moi même j'ai envoyé tout à l'heure un texte de Tocqueville sur les limites de la démocratie ce qui est sublime qui est voilà c'est les gens qui vivent enfermés sur leur univers on écoute pas les autres c'est un vous un copain qui est réalisateur et j'en ai parlé hier soir et tout à l'heure en attendant de venir ici j'ai dit poum je l'envoie je l'ai envoyé à plein de copains j'ai envoyé à Jérôme Delafosse je sais pas si tu vois qui c'est qui fait les nouveaux explorateurs c'est fou en fait ce truc d'envoyer partager ses textes tes textes etc moi quand il y a un truc qui m'émeut je le partage je le partage je le partage et puis après tu discutes avec un gars qui te dit tiens mais il y a ça mais tu dis j'ai un référentiel alors c'est j'adhère pas je suis pas le fan club du truc mais il y a un référentiel le mec il a bien réfléchi toi j'ai fini mon truc en lui mettant pas con toi j'ai envoyé le texte et dessous j'ai mis pas con non tu vois c'est pas il n'y a pas de il n'y a pas de prosélytisme c'est lis le voilà c'est intéressant c'est la pensée de l'autre qui est intéressante comment lui démonte un système et quelle est sa vision du système qui est peut-être pas la tienne et qui d'un seul coup t'éclaire un peu et tu te dis tiens c'est le prisme est intéressant tu peux donc partager un texte ou quelque chose si tu n'es pas d'accord ou t'es ouais bien sûr bien sûr bien sûr parce que c'est un peu le pied de confirmation c'est que mes parents s'ils veulent m'envoyer un truc c'est quand même un truc ils ne vont jamais m'envoyer un truc sur lequel ils ne sont pas d'accord ah non non moi j'envoie tout mais même si je ne suis pas d'accord en disant justement lis ils nous écoutent attends on les embrasse voilà mais la bise la bise du parent peut-être que je me trompe d'ailleurs mais je ne crois pas je ne crois pas que mais même moi en l'occurrence je dis mes parents ce n'est pas sympa mais je ne sais pas si j'envoie fréquemment des textes tu vois sur lesquels je suis en désaccord pour confirmer des trucs que d'autres pensent non mais le texte sur lequel on est en désaccord il peut te faire réfléchir parce que tu n'es pas 100% en désaccord c'est à dire que le mec soit c'est le roi des sophismes et là c'est un tordu qui a envie de te faire passer une idée soit c'est un mec qui a une vraie vision et qui a une vraie vision avec un vrai déroulement et une logique humaniste qui aboutit sur un truc qui ne te convient pas mais c'est honnête c'est honnête et de bonne volonté c'est ce que tu disais tout à l'heure ce qui compte c'est le chemin exactement c'est le chemin tu as écrit un livre donc sur le bonheur sur la vague du bonheur sur la vague du bonheur c'est comme les vagues de surf parce que je trouve que la vie c'est comme une vague de surf quand tu surf tu attends la bonne vague souvent longtemps et donc quand tu l'apprends quand tu l'apprends vraiment il faut que tu ailles gaiement parce qu'il n'y en arrivera peut-être plus pendant 10 minutes et là il faut que tu oses tout fais tes figures lève-toi tente tout tente tout c'est maintenant tu prends des vagues je te pète la gueule aussi bien comme il faut tu surfes un peu t'as surfé ouais quand j'étais jeune et donc après la vague elle s'écroule et là tu rames comme un con mais comme la vie en attendant de prendre la suivante qui va arriver peut-être ou pas et que donc la vie c'est comme une vague de surf tu vois il y a des moments où t'es porté et t'es là tu peux faire des figures t'es le roi du monde et puis il y a des moments t'es en le trou tu te prends que de la mousse sur la gueule et t'attends et tu rames mais voilà c'est comme ça mais il faut toujours garder l'espoir parce qu'il arrivera toujours une autre vague et il faut rester hyper vigilant parce que si la bonne arrive faut pouvoir la prendre et que si on se relâche on va la rater il faut un peu d'expérience parce que j'étais en train quand je t'écoute je me dis mais le problème du surf c'est que le moment où t'es debout sur ta planche surtout quand t'es pas très bon c'est quand même vraiment une minute par heure quoi tu vois et encore c'est pas mal dans la vie tu sais dans la vie quand on est triomphant je suis pas sûr que ça soit plus que ça ouais je pense pas qu'on ait passé un soixantième plus d'un an et demi dans sa vie en étant triomphant un an et demi tous les jours tous les jours tous les jours je suis pas sûr le triomphant avec une c'est pas le triomphe c'est l'émotion du moment parce que quand t'es debout sur ta planche quelle émotion voilà ça dure pas mais alors putain t'as de l'adrénaline quoi t'en ai eu beaucoup toi dans ta vie j'ai eu que ça je suis shooté à l'adrénaline je crois que j'ai une perf alors quels sont tes secrets pour se shooter à l'adrénaline et qu'est-ce que il est toujours valable ce bouquin on peut toujours le lire ouais il est toujours valable il doit être chez Amazon ou je sais pas qui je peux mettre les liens sur Kindle ou Pierre le Parc de l'impératrice c'est édité chez Michel Lafon et c'était un peu mais ça je parlais c'est la transmission moi je suis pas sûr que ma fille quand elle a 20 ans quand elle aura 20 ans j'aurai 70 ans je suis pas sûr que ce que je lui raconte ça la bouleverse enfin ça la comment dire ça la ça fixe son attention parce qu'elle aura peut-être des pôles d'intérêt qui sont ailleurs que mes préoccupations à moi puisque si tu l'as écrit elle dira quand elle voudra 40-50 mais c'est dit c'est acté voilà et donc oui voilà ce livre on l'a sorti en 2012 il a pas mal marché je crois et si tu dois résumer quelques secrets là-dedans comment on trouve ces vagues comment comment on s'accroche quels sont je sais pas si t'as quelques concepts alors moi il y a quand j'avais plus jeune j'avais deux grandes valeurs essentielles c'est la curiosité et la générosité la curiosité c'est ce qui te permet d'être un éveil sur tout sur le monde sur les gens sur les connaissances sur les rencontres sur les situations mais la curiosité sans générosité ça ne sert juste qu'à affirmer sa puissance et affirmer son savoir pour dominer les autres et pour moi ça n'a aucun intérêt c'est vraiment les mecs finissent dans la misère tout seuls comme des cons à dominer sauf le jour il tombe personne ne va les ramasser et la générosité c'est justement d'être capable de partager tout ce qu'on a appris et de transmettre et jusqu'à 30 ans j'étais vraiment ouais curiosité générosité c'était les deux grandes qualités tes deux grandes valeurs mes deux grandes valeurs qui me portaient avant de passer juste à la suite comment tu matérialises cette générosité c'est finalement un peu ces choses que tu partages c'est payé au resto la générosité c'est partager ces moments t'as une émotion tu vas en parler à des gens autour de toi tu vas les livrer moi je crois pas au bonheur je suis pas l'homme des grandes causes je vais pas me mettre dans une ONG où je vais aller militer parce que parce que moi je crois que le bonheur si on le diffuse le plus possible autour de soi que chacun le fasse dans son périmètre déjà et ça ça sera pas mal que chacun fasse dans son périmètre ce qu'il a à faire et ça ça va arranger la vie du monde et transmettre quelques valeurs sérieuses à des gens ça va ça va régler un peu quelques problèmes donc la bon la curiosité ça c'est probablement une partie de l'inné et de l'acquis que moi m'a amené mes parents en me disant mais va toujours vers les autres et regarde intéresse toi à tout regarde tout que ce soit ton domaine ou d'autres domaines regarde tout donc j'ai lu très tôt je continue à lire et puis je passe ma vie avec l'édicot moi dès que je suis curieux dès que je connais pas un truc aujourd'hui j'aurai plein de minutes voilà mais non parce que parce que j'ai envie de savoir mais par contre juste je survole pas si je me fous dessus je vais passer 20 minutes il faut que je l'absorbe alors j'ai la chance en plus quand les choses m'intéressent c'est mémorisé ah ouais mais je peux lire 40 pages si ça m'intéresse je peux les recracher 3 minutes après par contre je peux lire 30 fois 2 pages si ça m'intéresse pas c'est black out complet j'ai rien qui rentre et après le partage mais c'est ça c'est dire c'est partager avec des gens même des gens que je connais pas d'échanger avec eux sur un sujet et puis de de donner c'est sa vision du sujet voilà qu'on moi dans les huîtres souvent les gens ils me disent c'est quoi une bonne huître je suis une bonne huître c'est celle qui vous donne le sourire moi je vais pas vous dire ce que c'est le bon je sais pas ce que c'est je connais pas le bon c'est des valeurs très relatives et très très personnelles et très subjectives je pense que c'est une huître de barre fleur ouais ça va être ça ça va être ça j'ai grandi à côté de barre fleur c'est pour ça que je dis ça mais c'est un peu le jour je t'ai je t'ai taquine non mais jamais j'adore les huîtres de Normandie et j'ai plein de potes en Normandie donc mais c'est voilà je ne sais pas ce qu'est le bon je ne veux jamais je le dirais à quelqu'un c'est le bon voilà ce que j'aime voilà pourquoi j'aime et si ça te plaît essayons de partager mais je vais pas te dire écoute mange ça c'est pas bon si ça te fait plaisir si t'as le sourire si t'as trouvé ton bonheur avec ça profite-en voilà mais quelle est ton huître préférée alors ? la mienne la tienne mais non parce que je suis quand même très objectif et non 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 mais j'adore toutes les huîtres j'adore les Gilardos j'adore Papin j'adore Anselin Cadoré moi c'est mes potes et voilà et je suis pas tu vois j'ai un compte Instagram où dès que j'ai des potes d'huîtres qui postent je remets sur ma souris à moi en renvoyant et voilà la générosité pour moi c'est ça c'est qu'à un moment tu vas pas tout bouffer tu vas t'es dans un univers dans des communautés il faut que tu partages avec eux et moi Véronique Gilardos c'est ma super pote Jean-Jacques Cadoré c'est mon super pote et puis il n'y a pas de problème de concurrence voilà ça va alors je crois que je peux me considérer généreux là dessus sur les contenus j'invite des confrères des concurrents j'ai des potes qui me disent mais tu peux pas inviter machin etc que ce soit sur mon agence que ce soit sur mes podcasts que ce soit sur des choses comme ça en fait je trouve ça plus cool en fait surtout quand tu confrontes en plus ou tu confrontes ou tu converses autour de choses que tu connais tous les deux c'est quand même encore plus intéressant exactement et je trouve que ça t'avances tu grandis et tu fais grandir les autres chacun amène à l'autre tu vois dans nos métiers moi j'adore discuter avec des petits jeunes qui me disent je vais faire ça ça et ça je dis regarde là regarde ça fais gaffe à ça c'est pas je n'ai aucun intérêt à faire ça si ce n'est un intérêt humaniste pur tu vois et puis voilà ça c'est ma vie alors j'ai rajouté à ça je pense qu'il y a le karma quand même un peu là-dedans ça te revient généralement d'une manière je crois que c'est Sartre qui a dit que je n'aime pas trop d'ailleurs mais Sartre a dit on n'est que le produit de ses actes et je crois que dans la vie on n'est que le produit de ses actes je crois qu'à un moment si tu envoies de la merde toute ta vie tu vas prendre de la merde il y a un moment où la merde va te retomber dessus et va t'envaillir ou en tout cas tu ne seras qu'une merde à la fin oui mais tu seras une merde et avec parfois beaucoup de solitude oui c'est ça et bon moi ce n'est pas le cas alors ça c'était jusqu'à 30 ans c'est ça ? non non jusqu'à 30 ans parce que jusqu'à 30 ans je pense que quand on est jeune et qu'on bosse et que ça marche pas trop mal qu'on se démerde on a un petit côté un peu orgueilleux de se dire je suis omniscient je suis omniscient je dois tout pouvoir régler donc parce que tout à l'heure on parlait avec avec ta productrice avec Clémence et je lui disais moi quand un truc par la merde aujourd'hui je m'arrête j'y vais pas quand ça a été trop compliqué au début je dis j'arrête alors que quand j'étais jeune je me disais le talent que j'ai je vais rendre réalisable ce qui est souhaitable donc je vais le faire mais en fait je me suis aperçu que les trucs qui partaient à la merde finissaient à la merde à la fin et qu'on avait déployé une énergie phénoménale pour finalement arriver à pas grand chose et que donc parce que quand on bosse en fait souvent quand on est jeune on dit j'ai eu la malchance d'eux mais on ne dit jamais j'ai eu la chance d'eux la chance est un facteur quand on est jeune et triomphant qui n'existe pas si on a gagné c'est parce qu'on est bon et si on a eu de la chance c'est parce qu'on s'est donné les moyens d'avoir la chance mais par contre on a malchance on ne se donne jamais les moyens d'avoir mais quand elle arrive on conçoit qu'elle existe et en fait j'ai compris un peu tard que parfois la malchance enfin la chance n'était pas là et qu'on n'était pas au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment et que c'est parti c'est parti en traviole et que parfois plein de mecs font tout ce qu'ils font c'est à dire que sur le papier ils ont tout fait parfait mais il y a eu un aléa climatique il y a eu un aléa totalement imprévisible qui fait que leur château de cartes s'est cassé la gueule pas parce qu'ils étaient mauvais pas parce qu'il y a eu ça et donc je suis devenu bienveillant voilà c'est à dire qu'aujourd'hui je regarde les autres quand ils gagnent jeunes j'aimais que ceux qui gagnaient plus jeunes parce que on me disait en fait ils sont comme moi c'est mon modèle voilà et tant que t'as jamais perdu la team des winners mais ouais mais tant que t'as jamais perdu tu vois pas pourquoi tu perdrais et tu vois vraiment pas pourquoi ça t'arriverait quoi et que tant les autres ceux qui perdent sont trop cons et que je remercie qu'ils ont fait une erreur ils ont pas ils ont pas géré le problème que leur prévisionnel était pas bon leur tu vois c'est un et en fait t'as aucune bienveillante sauf que t'as des moi j'ai démarré une affaire en 82 j'ai cartonné dès que j'ai ouvert ta première non 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 j'ai ouvert d'autres en 78 ma première ok donc ta première affaire juste pour comprendre à 78 t'avais quel âge ? 22 ans donc t'as jamais bossé pour d'autres personnes ? ah non j'ai bossé pour la famille ok ok moi on était dans l'entreprise familiale on bossait dans l'entreprise familiale et j'ai développé la partie commerciale avec des magasins sur Bordeaux ok et donc j'ai développé la partie commerciale dégustation voilà on va reprendre le fil et en 82 je m'engueule avec mon père ok qui était un mec merveilleux mais qui était un solide ah ouais et qui me dit j'ai décidé que et là j'écoute pas du tout ce qu'il me dit je lui dis écoute moi il y a personne qui décide pour moi donc c'est où statu quo où je me casse ? il me dit c'est moi le patron il me dit tiens moi les clés et je me suis barré sauf que j'ai fait une sortie théâtrale triomphante par contre quand j'étais en la rue j'étais comme un con vu que j'étais mandataire social donc j'avais pas de chômage j'avais pas de salaire j'avais plus rien et j'avais quitté mon poste et donc il fallait que je me refasse j'ai la chance d'avoir mes entrepreneurs avec qui j'avais fait des restos qui me disent vas-y on te suit fais ce que tu veux je signe un bail avec une vieille dame qui me signe un bail elle me dit il me faut un chèque de 50 000 francs ben je lui fais un chèque de 50 000 francs à l'époque et je lui donne et je pars en courant à ma banque et là mon banquier à qui je vous une affection particulière qui était mon chargé d'affaires qui était pas le patron de la banque j'ai dit Jean-Paul je viens de faire un chèque de 50 000 balles là où tu m'as fait gagner 500 000 où je suis interdit bancaire tu vois parce que j'ai pas la queue d'un sur mon compte et là il me regarde il sourit il me dit je peigne et tu peux encore tirer 100 000 je te cours jusqu'à 150 000 et donc j'ai démarré ma première affaire comme ça ça c'était tellement bien d'avoir des banquiers comme ça ça n'existe plus ça non il n'y a peu plus parce que les mecs d'abord ils n'ont pas de délégation de signature et c'est basé ils ont limite ils ont 500 balles de délégation je ne suis pas du genre à trouver que beaucoup de choses étaient mieux avant mais ça particulièrement pour les banques non mais parce qu'aujourd'hui tu gères ça passe en comité comité et colorial les rédacteurs les rédacteurs ils colorient comme ça ton bilan ton actif ton passif ils colorient il y avait des crayons si la tendance est rouge hop maintenant on va voir l'IA qui va faire ça qui va pouvoir choisir l'intelligence artificielle c'est ça la place c'est bien ça marche mais ça va marcher dans beaucoup de cas je pense tu vas traiter 90% des cas qui sont des cas classiques que l'IA traitera parfaitement traitera beaucoup mieux sauf que le mec qui a réussi exceptionnellement et toutes les réussites sont exceptionnelles personne n'aurait parié sur Coco Chanel quand elle avait 17 ans et que là l'IA n'aurait même pas pu sortir Coco Chanel je ne savais même pas que ça existait l'IA ne travaille que sur ce qui a existé et sur des statistiques de probabilité tu te fais un gros trip sur Chanel quand même en ce moment non non mais je pense à elle parce que tu vois c'était les bouquins de Sulitzer à l'époque je ne sais pas si c'était sur Coco Chanel ou l'autre il y a un super truc en tout cas je te recommanderais après moi je te partagerais des choses des audios je ne sais pas si tu en écoutes des podcasts il y a un podcast qui s'appelle Guerre de Business qui a fait Chanel vs Dior je crois et ça réécrit toute cette histoire et en effet c'est incroyable c'est la première aventure où elle fait son pantalon pour faire du cheval et où les mecs la regardent en disant tu ne veux pas faire un pantalon et c'est vraiment assez incroyable pourquoi il te suit ? parce que quand même parce que c'est mon pote parce qu'il a confiance en moi parce que j'ai toujours regardé dans les yeux que je ne lui ai jamais menti que le temps où on a bossé ensemble avant t'avais quel âge donc là ? j'avais 22, 23 23 et que quand on a bossé ensemble avant puisqu'on bossait c'était mon banquier avant il veut dire que tu faisais des choses il a vu que j'étais d'abord je bossais beaucoup j'étais un gros bosseur et puis j'avais une bonne image dans mon coin j'avais déjà une notoriété forte sur la ville donc je redémarrais une affaire et il était sûr que ça allait marcher donc restaurant à Bordeaux restaurant à Bordeaux et ma première affaire que je monte je cartonne plein pot dès l'ouverture et là après je vais voir le même banquier en lui disant maintenant il faudrait me financer les travaux donc il faut me faire un crédit parce que j'avais toujours pas de crédit pour les travaux et ils m'ont fait ce crédit l'année d'après il a fait moins 22 ou moins 23 à Bordeaux donc les mêmes mois de réussite de cette première année si ça avait été l'année d'après avec la climatologie qu'il y avait j'avais le même talent j'avais les mêmes investissements j'avais tout pareil sauf que là je faisais zéro parce qu'il faisait froid et que personne sortait et que donc à un moment tu te dis tiens mais des fois il n'y a pas de chance des fois t'as de la chance et des fois t'as pas de chance et la chance existe voilà le mec qui dit qu'elle n'existe pas je lui souhaite ne pas rencontrer la malchance donc tu l'as fermé cette affaire ? non non je l'ai fermé en 2008 très tard c'était ça a duré 30 ans t'en as eu beaucoup de restos non ? à un moment on avait Biarritz Bayonne Dijon Bonne Nantes Paris Bordeaux ça c'était les bistrots d'huîtres après on avait une autre affaire d'huîtres à Bordeaux qui faisait dégustation et vente à emporter on avait des affaires de production d'huîtres après on avait une brasserie qui s'appelait le port de la lune qui était un truc canon un club de jazz qui s'appelait le comptoir du jazz et on avait des billes dans une boîte de nuit à Bordeaux voilà et tu te présentes comme austréiculteur ? ouais parce que c'est un c'est mon atavisme voilà c'est mon c'est mon ADN voilà vraiment et c'est ce qui c'est ce qui m'a beaucoup construit si tu veux l'aléa de la production agricole te fabrique la tête quand même ou te la détruit ou te la fabrique tu vois c'est mais s'il te la détruit pas il te la fabrique bien quand même pourquoi ? parce que t'es habitué à l'échec t'es habitué à rebondir t'es habitué à repartir je sais pas si t'as vu le film Le nom de la terre avec Guillaume Canet là et je t'ai pas vu mais je vois le film voilà si tu veux j'ai traversé des périodes de désespoir énormes et j'en suis sorti et quand on sort tu te dis c'est bon il peut plus rien m'arriver t'es intouchable tu peux me donner un exemple ? bah j'ai liquidé l'affaire familiale en 2000 en 2005 on a le on a des fermetures administratives pour un test à la con qui s'appelle le test à la souris et on est fermé pendant 3 mois d'affilée qu'est-ce que c'est le test à la souris ? il piquait des souris avec de l'extrait des pâteaux pancréas d'huître et si les souris ils trébuchaient un peu ils fermaient la zone là on a les mêmes emmerdements aujourd'hui avec les neurovirus qui vont créer un problème gigantesque dans la profession parce que c'est l'application du principe de précaution absolue quoi c'est un voilà il n'y a pas de danger mais il y a un risque on prend pas le risque donc on ferme sauf que les entrepreneurs qui sont derrière leurs entreprises eux ils passent de 100 à 0 et quand tu passes de 100 à 0 pendant 3 mois ton BFR justement de ce coup il commence à avoir une autre lumière tes banquiers là pour le coup ils sont pas là ils sont téléphonants en dérangement et donc tu sais que t'es mort et donc je savais en 2005 après cette série de fermetures je savais que ma boîte était morte et donc j'ai préparé la sortie j'ai préparé la liquidation de ma boîte définitive et la reprise par des associés et la recréation donc des parcs de l'impératrice en lesquels je travaille aujourd'hui la reprise d'une boîte et la recréation d'une nouvelle boîte mais moi je fermais l'affaire familiale c'est à dire que moi j'arrêtais cette génération c'est moi qui fermais c'était pas une histoire d'argent parce que j'ai jamais eu peur de ça mais vraiment j'avais le sentiment d'être Dreyfus sur la place Carré dans la cour Carré quand il se fait dégrader j'étais et on te le reproche dans la famille ? non non j'ai plus de famille ils sont morts donc c'était c'était léger à porter puisque mon père et ma mère étaient décédés mais moi putain c'était j'arrêtais l'histoire moi je suis très très sensible à l'histoire j'aime l'histoire je fais chier ma fille tout le temps lui disant l'histoire c'est la base si tu connais pas l'histoire tu peux pas comprendre ce qui se passe dans le monde voilà donc ça c'était ça ça a été violent et là vraiment j'étais en bas là tu tu navigues tu te lèves le matin t'as plus envie d'y aller t'es dépressif on est au mot c'est tu ne vois plus de lumière nulle part tu te tournes t'es dans un tunnel noir il n'y a pas il n'y a pas un éclat il n'y a rien et là tu te portes ça et quand on sort en te faisant aider parce que vraiment il faut se faire aider j'allais te poser la question comment tu te fais écoute un matin je me suis levé et j'ai un très bon pote qui était un mec merveilleux qui était chef de service à Bordeaux je l'appelais je lui dis moi je je crois que j'ai besoin de toi oh il me dit putain le grand chan là parce que j'allais dire un gros bonhomme comme toi tu voyais ça un peu comme une défaite ou je veux dire non dépressif moi mais tu ferais que tu avoues ça où c'est impossible et donc il me dit oh le grand chan là il me dit débarque arrive de suite prends ta bagnole je t'attends et donc je pars au CHU à Bordeaux je vois ce mec qui me dit écoute t'as un déficit de production de dopamine ou je ne sais pas quel merdier lié aux difficultés que t'as et au fait que tu t'enfermes de plus en plus je te file une pilule tous les jours tu vas la prendre tous les jours et tu vas voir au bout de 15 jours 3 semaines normalement ça devrait un peu s'éclairer si ça s'éclaire pas tu reviens me voir on va forcer la dose et puis il me dit quand tu te sentiras vraiment bien tu passeras un jour sur 2 un jour sur 3 un jour sur 4 et puis t'en sortiras ce que j'ai fait et ça a pris 4 mois ou 5 mois mais vraiment quand t'es dans le noir t'es perdu t'es perdu et par contre quand tu t'en sors qu'est-ce que tu veux qu'il t'atteigne à part mourir ça me fait même pas peur à l'autre jour j'ai eu un caillot dans la fémorale droite donc j'ai été traité à un mois et demi j'ai été traité rapidement et comme j'avais pas embrassé ma fille avant de partir je lui ai écrit sur la table juste avant l'anesthésie tu vois en lui disant voilà je rentre dans le sein d'opération normalement ça va bien se passer mais si ça se passait mal je voulais te dire que 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 enfin voilà essayer de lui passer quelques messages subliminants et Laporte s'est réveillé à 7h30 en disant putain il est mort il est mort tu vois mais oui mais d'un autre côté je disais si je fais rien et que je meurs je l'aurais pas vu et là voilà donc mais ça je n'ai pas eu de en fait j'ai vraiment pas peur de mourir une fois j'ai cru que j'avais fait un AVC c'était pas du tout ça on avait pris une caisse avec des copains en fait j'avais fait un malaise vasovagal ma femme appelle ça l'accident de la vraie cuite tu vois comme AVC et là j'étais paralysé j'ai eu la vision de la bougie qui s'éteint tu sais la bougie qui s'éteint comme ça par manque d'oxygène et je me suis dit tu vas mourir mais j'avais 61 ans à l'époque je me suis dit t'as eu une vie de prince toute ta vie c'est maintenant c'est maintenant ça va puis moi tous mes potes d'enfance sont morts très jeunes mes premiers potes d'enfance ils sont morts ils avaient 18 ans 21 ans et 27 ans donc tu vois j'ai été confronté à la perte de gens que j'aimais et avec qui je partageais des trucs très tôt mais c'est vrai que j'ai une relation à ça voilà moi je suis un sursis je suis un mec heureux je suis un gros sursitère mais alors cette épreuve de 2005 elle te renforce t'en as eu d'autres quand même depuis enfin non pas d'autres non non pas d'autres emmerdes parce que non mais d'abord là c'était vraiment là je remercie l'état de m'avoir foutu à la merde vraiment j'ai quelques mecs là il faut pas que je les croise sur la route il faut pas qu'ils crèvent un jour à la portière pour les attraper j'ai les noms de tous et mais j'ai jamais été reconfronté à ça voilà non j'ai jamais eu de mais c'est une étape qui fait partie de ton bonheur ah ben c'est ce qui c'est ce qui te ça participe à savoir que t'es résilient donc de ne pas avoir peur quelle que soit la situation de toute manière il faut pas avoir peur et à quel moment selon toi je sais pas je sais pas si c'est quelque chose que t'as bien travaillé mais à quel moment selon toi on peut vraiment s'en sortir enfin s'en rendre compte ce que je veux dire c'est que au moment où t'es dans le noir ouais avant de voir ton pote qui est psy il y a un moment je peux rien tu peux même moi si je suis ton pote je peux rien te dire je peux pas te dire écoute Joël tu vas voir il va se passer un truc ça va en fait tu vois ce que je veux dire à quel moment il y a une petite lumière un petit étincelle il y a un truc quand est-ce qu'on et quand tu peux plus je pense que c'est pas une lumière c'est quand justement toutes les lumières sont éteintes et que là tu te dis putain il y a plus de batterie du tout et ce genre de truc et dans mon one man show j'en parlerai beaucoup quelles que soient les situations qui nous arrivent on s'imagine qu'on est le premier être au monde à qui ça arrive donc le sentiment de solitude que l'on a quand on est dans la merde on s'enferme moi personne ne voyait que j'étais dans la merde parce qu'on essaye de porter beau tout le temps ah oui parce que t'étais en façade mais on est toujours en façade on est toujours ouais mais il y a des gens tu les vois plus tu vois ils disparaissent ils ont une mauvaise tête ouais non mais tu les vois plus souvent ceux qui ont une mauvaise tête et qui victimisent ils étaient déjà victimes avant d'avoir les emmerdements tu vois ça c'est la victimisation j'ai fait un truc un jour tu regarderas ça s'appelle le kintsugi le kintsugi c'est c'est une technique de porcelaine japonaise ou chinoise quand on les casse au lieu de les jeter les mecs les refont avec de la feuille d'or de la poudre d'or et ils reconstituent ils reconstituent la truc et ils font en fait ils subliment les fêlures et les cassures avec de la feuille d'or kintsugi k-i-n-t-s-u-g-i voilà ils subliment ils subliment les fractures avec de la feuille d'or et quand ma copine qui faisait des restos à Paris m'a parlé de ça ça m'a amené sur la résilience et j'ai dit mais en fait nos plaies et nos bosses c'est si on les soigne avec de la feuille d'or on va sublimer on va faire une autre oeuvre donc on va sortir grandi et puis si on dit c'est cassé on va victimiser on va passer notre vie à nous plaindre avec nos plaies et nos bosses enfin si on se plaint je vais te dire on va rencontrer que des gens qui se plaignent il n'y aura jamais de positif et on va galérer la victimisation c'est devenu un fonds de commerce pour plein de gens qui se font plaindre au début mais qui à un moment ils chassent tout le monde le mec il se plaigne tout le temps il se plaigne tout le temps il ne se plaigne pas parce qu'il a souffert il se plaigne tout le temps même s'il ne souffre pas et il est capable de se créer des souffrances j'ai des potes qui bossent dans des boîtes publiques ils ne sont jamais contents putain mais je leur dis mais quand tu rentres dans le bureau regarde le mec qui a une bonne gueule regarde pas le connard qui est assis depuis 20 ans au même endroit il te fout les boules le matin mais regarde ailleurs essaye de voir des endroits où il y a du bonheur mais arrête de regarder les tâches ça se soigne en fait c'est marrant parce que c'est vrai que c'est tellement pas quand on le dit comme ça je veux dire c'est pas politiquement correct mais ça je m'en fous ici presque au contraire ce que je trouve intéressant c'est que alors si tu le dis sur une personne en particulier ou quoi là tu pars carrément dans les tours mais est-ce que ça soigne les gens qui se plaignent tu crois est-ce que tu vois souvent quand tu me parles de ça j'ai 2-3 personnes en tête et je me dis c'est incurable en fait j'essaye de les éviter je ne les veux pas dans ma vie ils ont fait un fond de commerce de ça quand tu dis ça c'est même sans les aller sur les réseaux sociaux cette victimisation c'est leur vie ils arrivent ils arrivent avec leur sac de merde ou leur boîte de merde ils aiment ça quoi s'ils n'ont pas leur boîte de merde c'est leur manière d'exister ouais c'est leur et quand t'es dans la merde souvent alors ceux-là pas ceux-là parce qu'ils en parlent tellement de leur merde mais les gens qui sont positifs justement et qui se retrouvent dans la merde ont un immense sentiment de solitude parce que parce que d'abord ils ne le livrent pas ils ne se plaignent pas tu vois ils se et en fait ils se disent il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais dans cette période de merde j'avais lu un bouquin et le mec écrivait il était comme Job tu vois on dit pas comme Job parce que tout le monde connait l'expression en fait il était comme Job il se sentait abandonné de Dieu et tu vois t'as les moments quand t'avances pas tu te dis mais attends il y a tout qui merde mais tout qui merde il n'y a pas il n'y a pas un rayon de soleil dans le le temps est gris 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 plombé et là tu te dis jamais ça va revenir jamais le soleil va revenir tu vois et là alors t'oses pas en parler aux autres parce qu'en plus t'as ta famille t'as ton entreprise enfin il faut que tu gardes une certaine dynamique malgré ton malgré que t'es la tête dans le cul il faut quand même que tu portes un peu bon et donc t'es seul et tu ne peux pas livrer tes doutes parce que parce qu'en fait tes amis tu te dis je vais pas leur déverser mes boîtes de merde ta famille je vais pas les inquiéter et tes collaborateurs tu dis je vais pas leur dire que ça va très mal parce que je vais déprimer tout le monde donc t'es seul t'es seul et c'est cette solitude quand tu l'as affrontée et que t'en es sortie tu te dis c'est bon maintenant je peux tenir envoyer des vagues je vais assurer je vais surfer je vais même si je mais je vais passer dessous voilà j'ai pris mon leash exactement au pire je tombe j'ai toujours et toujours d'abord c'est vraiment intéressant je trouve parce que on a toujours envie de se dire finalement je suis capable de toujours m'accrocher à une ou deux petites choses et une ou deux petites lumières je suis pas sûr d'avoir moi vu le noir complètement et le verra mais ce que je trouve intéressant c'est en revanche je sens des moments et tu vois j'allais te poser la question mais avant je me l'applique à moi c'est ma grande spécialité mais je sens des moments où ça m'arrive de me plaindre et je déteste ça et en fait en effet chez moi je crois que c'est un trigger énorme c'est que si je commence à me plaindre je me dis oh là 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 il faut changer quelque chose la première fois vraiment je m'en suis rendu compte c'est tu vois quand tu crées une boîte et qu'à un moment en fait t'es plus satisfait c'était devenu un boulet ma boîte en fait c'était plus alors que c'est l'oeuvre de ta vie en fait c'est quand t'as plus envie et tu rentres devant moi je rentrais de vacances j'avais pas envie de rentrer de vacances pour la première fois j'ai plus envie je pense qu'à partir de mon hôtel l'envie qui t'a passé faut faire autre chose toi je parlais avec un copain hier qui a vendu sa boîte à Montpellier et je disais moi mes dernières années de restauration j'avais l'impression d'être Michel Serrault qui joue la cage au folle pour la 3 000ème fois je partais bosser dans mon resto qui était un resto d'ambiance où on faisait des comptes on était un peu géo comme maître il fallait amener sauf que j'avais 42 ans et je partais tu l'avais fait pendant 10 ans j'avais fait pendant 20 ans et puis les gens attendaient ça de moi et là je partais le soir en disant j'ai pas envie il y avait des soirs où j'avais envie mais t'as des soirs où tu pars t'as pas envie alors qu'au début t'avais envie tout le temps mais au début c'était la fête du slip c'était grande vie mais tu sais à un moment quand t'as des choses répétitives t'as plus la même passion et en fait je pense qu'il y a des mecs qui bossent avec la passion et moi je ne bosse que passionné si je suis pas passionné je vois pas l'intérêt de faire quoi que ce soit si c'est purement alimentaire je vais voilà je sais pas je vais aller ailleurs je vais chercher de l'or en Afrique mais je fais pas la passion c'est ce qui te fait avancer et justement quand t'as plus envie c'est que ta passion elle a pris un gros plomb et voilà on te l'a alors ou sans victimiser on te l'a ce qui m'est arrivé avec le principe de précaution et bien on t'arrête en plein vol quoi tu t'es pris tu t'es pris un scud en plein vol et t'es mort mais en fait la conclusion c'est que t'as plus envie et quand t'as plus d'envie faut changer de vie quoi voilà je crois que l'envie c'est la c'est la base du truc mais c'est dur de changer de vie de toute manière t'as pas envie de changer de vie si tu le fais pas volontairement c'est la vie qui va t'occuper de te déplacer de te changer mais quand tu vas pas être bon quand tu vas être que quand tu deviens moins bon dans ta boîte t'as d'autres boîtes qui prennent tu sais j'ai souvent nous dans notre domaine dès qu'on sort des écrans radar t'es plus dans la partie et que donc il faut rester en permanence si t'es pas à la pointe et être à la pointe c'est avoir envie si t'as pas envie et à un moment tu sors de l'écran radar et tu vas le néant va t'absorber et là tu vas être obligé de changer de vie sauf que t'auras rien anticipé t'auras pas c'est pareil au niveau perso finalement mais pareil dans toutes tes vies j'ai à ma fille excusez-moi je fais souvent référence à ma fille moi aussi je fais souvent référence à ma fille moi c'est mon dernier toi c'est ta dernière voilà c'est ma dernière et je lui dis écoute si un mec est pas gentil avec toi et qui te fait pas rire tu le vires il n'a aucun intérêt et je lui dis quelles que soient les relations que t'es avec un garçon si ça te plaît pas va-t'en j'en ai rien à foutre que ce soit le fils de mes amis t'occupe pas de ça n'intègre aucun autre paramètre dans tes décisions fais selon tes choix et ton bonheur si t'es pas heureuse casse-toi être gentil et pas faire rire c'est pareil dans l'inverse tu pourrais dire ça à tes garçons aussi ouais pareil je pense que s'il n'y a pas de gentillesse et si tu te marres pas qu'est-ce que tu vas te faire chier avec quelqu'un tous les jours avoir une tronche de con c'est pas enfin non il y a des gens où il y a la gentillesse qui est là mais en effet c'est souvent c'est souvent le le côté le côté gaulerie qui qui s'efface au bout d'un moment non non globalement si on est très gentil c'est qu'on aime rire c'est qu'on a envie de partager et le partage il y a un moment on fait rire alors tout le monde n'a pas le même humour et on rigole pas des mêmes choses mais après j'adore le proverbe le proverbe latin qui dit asinus asinum fricat ça veut dire les ânes fréquentent les ânes j'adore ça et donc souvent les pas très drôles vivent avec des mecs qui n'ont pas beaucoup d'humour donc finalement c'est équilibré c'est équilibré en fait attention si vous vivez avec quelqu'un de pas très drôle posez-vous la question c'est là c'est que vous êtes sûrement pas drôle non plus merde on va éveiller des consciences ouais peut-être ces vagues quand elles tu vois je vais prendre un exemple encore perso et chacun les a mais les vit moi il y a un truc qui peut me stresser tout en enfin c'est pas un stress très très profond tu vois je suis pas très très stressé ça va mais un des trucs où je me dis tiens ce qui pourrait m'arriver plus tard qui pourrait être relou me connaissant c'est que tu vois ces podcasts ça m'éclate j'ai vraiment cette chance tu vois de voir des gens comme toi et des gens très différents et puis certains complètement nerd beaucoup moins drôles ou beaucoup moins peut-être sympathiques mais qui vont m'apprendre des choses qui vont m'enrichir qui vont me donner tu vois la vision sur peut-être ce qui pourrait se passer des opinions des choses comme ça et et j'ai la chance que ça grossisse ça grossisse ça me donne des moyens de faire mieux d'avoir des gens qui m'entourent qui sont cools d'aller chercher des gens qui m'intéressent encore plus etc etc et puis je me dis à un moment bon tu vois il y a toujours un effet plateau quoi enfin tu vois pourquoi ton show je veux dire à la centième saison à la fin non mais non mais l'effet plateau en termes d'audience il y a un moment soit tu touches tout le monde soit tu ça n'a à foutre l'audience ça c'est les mecs qui veulent gagner toujours plus de blé l'audience si ton podcast il est canon et que tu croises toi que tu t'enrichis à croiser des mecs qu'est-ce que tu en as à foutre de faire que 300 000 auditeurs parce qu'à un moment c'est le mec qui dit je fais des affaires et puis là maintenant je gagne je gagne que 4 millions d'euros par an alors qu'en l'année prochaine je voudrais en gagner 5 6 8 qu'est-ce qu'il va en foutre mais non mais qu'est-ce qu'il va en foutre le problème c'est de s'éclater c'est pas de savoir la réponse ce que donne ton éclatement tant que tu t'éclates t'éclates toi 300 000 tu vas faire 20 000 auditeurs de plus ça va t'apporter quoi ? à ne pas flatter ton égo c'est tout non non c'est sûr en fait alors il y a un truc quand même ou alors ou alors que tu veux revendre la boîte et dire regardez j'ai 400 000 auditeurs donc il y a il y a tous les en fait il y a un truc qui est lié par rapport au podcast ou à certaines choses comme ça c'est que quand t'as le plus gros tu as c'est pas que tu as accès à en gros les plus gros comptent plus souvent non mais si on dit l'argent appelle l'argent ouais mais t'as plus facilité d'accès plus t'es connu plus on veut te connaître ouais mais aussi plus tu vas avoir accès à des personnes qui sont difficiles d'accès c'est ça c'est ça tu changes l'univers si tant que ta tête enfle pas tu vas vivre heureux ouais ouais ça je ça c'est je pense que c'est la base ça je pense que ça j'en suis très très conscient et pour ça je sais bien vivre dans l'autodérision et dans pas mal de choses qui sont ce que je voulais dire là dessus c'est que toi qui es passé par donc on le voit des bas des hauts plein de restos tu nous racontais en fait tout ce petit empire que t'avais créé à un moment des choses quand même très cool de films avec des gens qui ont l'air très cool avec les Starks avec William Canet avec des gens comme ça et en fait est-ce qu'il y a des moments quand t'es entre deux vagues dans lesquels tu te sens malheureux désormais non 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 jamais vraiment non parce que je suis jamais entre deux vagues parce qu'en t'es entre deux vagues tu penses quand je pense j'écris et donc ça ça je pense que la plus grande richesse qu'on est c'est notre capacité de réflexion et c'est notre notre capacité à regarder le monde à analyser à essayer de comprendre donc non c'est pas c'est pas l'activité c'est pas l'activité le niveau d'activité où les gens que je rencontre qui me génèrent ma satisfaction c'est c'est d'être là et déjà et de regarder toi avant de venir j'étais dans un bistrot là en face de chez toi la boulangerie là j'ai pris mon café j'étais peinard j'ai regardé les gens j'adore regarder les j'adore regarder les gens déambuler c'est un de mes grands plaisirs moi c'est me filer au Demago ou au Flore regarder la la clientèle germanopatine défiler je trouve que c'est un quel bonheur mais non mais c'est génial c'est drôle parce que chacun après je regardais mec je me dis tiens putain qu'est-ce qu'il doit faire celui-là qu'est-ce qu'il peut faire celui-là celui-là tiens ça c'est peut-être un tout bide de province parce que tu le sens un peu en dedans mais il a quand même tu vois voilà je m'amuse Parisien que nous sommes on prend plus jamais ce temps de faire ça non il n'y a pas de compte de Paris Paris c'est une espèce de pour moi Paris c'est comme un atome tu sais t'as les électrons qui tournent à une vitesse machin et quand toi t'es pas dans le rythme ben tu fais chier tout le monde parce que tu bouscules je n'appelle jamais mes potes à Paris parce que si j'appelle un pot à Paris je lui dirais je suis la mardi ça va être le jeudi ah il va me dire putain t'es la mardi mais alors attends mardi j'ai en le 9ème mais après je suis en le 17ème ben si tu veux on peut se voir on peut se voir de midi et demi à 13h30 pourquoi faire il va débriefer son rendez-vous d'avant il va préparer son rendez-vous d'après il va pas bouffer un mois il va bouffer tout seul donc c'est pas la peine je préfère traîner à la terrasse d'un bistrot voir un joli regard d'un mec à côté de moi ou d'un nana et puis engager une discussion de demi-heure avec quelqu'un que je connais pas ça va être beaucoup plus drôle et beaucoup plus enrichissant que de bouffer avec un pote à toi qui a pas le temps le mec il est pris par son boulot il reste dans sa merde il reste dans sa merde dans son plaisir dans sa vie en tout cas oui dans sa vie non mais par rapport justement à ce rythme à ce rythme excessif ce qu'on pourrait penser par rapport à ces vagues c'est qu'elles viennent toutes seules toi t'es quand même alors au moins je pense aussi au niveau personnel je lis entre les lignes mais au niveau professionnel t'es quand même en maîtrise ce que je veux dire c'est que t'es jamais en maîtrise maîtrise de quoi ? ton one man show il va pas se faire tout seul c'est pas une vague c'est pas parce que hop ton livre il s'est pas écrit tout seul le one man show j'ai rencontré alors il y a un moment où t'es une merde à ton père toi t'aurais pu juste t'écraser vivre dans le consensus et mais oui mais après tu choisis ta vie il y a plein de gens qui choisissent pas leur vie je pense qu'il faudrait qu'ils s'interrogent et de se dire tiens je vais t'envoyer mon truc de Tocqueville parce que je le publierai à tout le monde si c'est d'accord ah oui bien sûr je vais te l'envoyer je le mettrai dans les notes du podcast ouais et vraiment c'est ça en fait on est c'est le meilleur démon d'Aldou Saxley c'est 1984 c'est un on te fout dans une espèce de ligne on marche en fait on est des moutons on marche entre deux barrières quand c'est un peu serré le troupeau s'énerve un peu on écarte les barrières et le troupeau repart et 95% des gens sont rassurés par le fait de marcher derrière celui qui est devant la peur et la culpabilité mais voilà ça les rassure ils sont en ligne et que ils arrivent au bout ils disent mais c'est une merde c'est pas là que je voulais venir mais ouais mon pote fallait réfléchir avant non mais je je pense qu'il faut c'est pour ça que je disais tout à l'heure je t'ai dit il faut pas demander la route à celui qui la connait il faut s'égarer il faut s'égarer de temps en temps alors pas se perdre mais s'égarer aller voir ailleurs sauter la barrière aller regarder de l'autre côté de la barrière tu vois c'est on a plus besoin de celui qui la connait on a Google Maps et Waze ouais ouais mais c'est ça mais avant comment on faisait tu te rends compte là tu dis les podcasts tu risques rien ta vie elle est tracée mais en fin de même on a une merde comme en Ukraine t'as plus l'électricité non je dis pas que je risque rien tu vas pouvoir acheter un vélo et pédaler je crois mais non non mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'on est on pense toujours que tout ce qu'on a est éternel l'éternel ça n'existe pas ça n'existe pas c'est vrai c'est vrai du coup tu m'as égaré sur la suite c'est ma spécialité non non ouais mais c'est non non si j'ai retrouvé ce que je voulais dire ce qui est intéressant là dedans et je sais pas à quel point tu y as pensé à ça c'est que dans ces moments où t'en as marre de certaines choses ou ces moments de doute ou ces moments même entre deux vagues il y a aussi des choses qu'il faut savoir continuer tu vois ce que je veux dire c'est que il y a des moments il y a des trucs qui te saoulent un peu trop vite mais en fait tu te rends compte que le fait que c'est les valeurs les valeurs il y a des moments les valeurs c'est ce qui te porte enfin les valeurs ton éducation enfin tes préceptes d'éducation c'est ce qui te porte il y a des jours t'as envie de transgresser parce que parce que parce que l'obligation liée à ce qu'on t'a transmis t'emmerdes mais dans le boulot on fait pas que rigoler c'est à dire moi j'ai vu je disais à mes fils quand ils étaient jeunes si commencez par réfléchir à ce que vous ne voulez pas avant de réfléchir à ce que vous voulez parce que si tu veux être un virtuose au violon il faut que t'acceptes de jouer du violon pendant 6 heures tous les matins et de faire des gammes pour peut-être être virtuose mais si tu veux pas faire de gammes n'espère pas être virtuose c'est à dire qu'à un moment il faut que tu que tu piges tous les côtés positifs et les côtés négatifs de toutes les opérations et qu'à un moment il faut moi je réfléchis plus en termes de qu'est-ce que je veux parce que ce que je veux j'en sais rien et j'espère toujours que le coin de la rue va me surprendre et que que ça va être merveilleux mais par contre je sais bien ce que je veux plus et que vraiment quand je suis soumis à un choix je me dis est-ce que je le veux est-ce que je veux pas est-ce que ça fait partie des choses que je ne veux plus si je veux plus je dis non je veux pas et là l'autre jour j'ai un pote qui me dit on reprend une brasserie je lui dis non non mais il me dit je te fais le départ mais je lui dis j'en veux pas je n'en veux pas mais je te les donne je ne veux pas mais pourquoi parce que j'ai pas envie mais pourquoi parce qu'on est la meilleure des raisons j'ai pas envie c'est vrai quand t'as pas envie faut pas faire voilà j'ai pas envie c'est vrai que on cherche toujours à creuser le pourquoi j'ai pas envie mais en fait j'ai pas envie c'est la meilleure des raisons qu'est-ce que tu veux donner à quelqu'un j'ai pas envie ça veut dire que si t'y vas tu vas faire que de la merde t'as pas envie si tu fais des choses sans envie tu feras pas bien le problème c'est que ton ado de 15 ans qui te sort j'ai pas envie à tout ce que tu lui proposes j'ai envie de lui mettre je l'y mets d'ailleurs ça se fait pas il faut pas le dire mais non tu le faisais il y a 20 ans maintenant on fait plus et c'est un c'est un non mais ouais le j'ai pas envie en fait il y a des gens à qui il faut peut-être un peu secouer le truc mais t'as raison le j'ai pas envie il est intéressant finalement t'as pas envie de faire cette si t'y vas et que t'as pas envie je pense pas que tu vas être au bord que si tu recrutes d'un mec qui a pas envie ou ils vont c'est pas chier il peut avoir les compétences s'il a pas envie il fera naze je préfère avoir un mec qui a un profil et pas de compétences parce qu'il apprendra vite que d'avoir un mec qui a les compétences et pas le profil et alors comment on fait pour avoir envie tout le temps moi je crois j'en fais partie mais est-ce que c'est c'est toujours chercher ce projet c'est d'écrire c'est de non avoir envie tout le temps je sais pas n'avoir plus envie ça je sais ce que c'est parce que envie en fait tant que tu fais c'est que t'as envie et que quand tu commences à plus avoir envie je sais pas comment on fait pour avoir envie mais je sais bien que quand on a plus envie on a plus envie par contre tu vois non mais je pense que c'est lié à la curiosité c'est le fait de rechercher de ce que tu écris en fait il y a un moment où tu c'est d'aller au bout de tes trucs l'envie je crois que c'est le le fait de dire putain je vais voir jusqu'où je peux aller d'aller le plus loin possible voilà c'est 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 envie de se dire tiens là ça c'est bien ce que je fais je vais essayer de faire mieux 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 tu vois c'est une quête du c'est une quête du mieux l'envie pas une quête du mieux pour être le roi du monde c'est de de dire putain j'ai fait ça ça c'est bien je vais essayer un autre truc pour voilà c'est ouais je pense que ça satisfait la curiosité t'avais une émission tu as une émission sur France 3 ouais j'ai une émission qui s'appelle chez Joël voilà alors l'idée de cette émission c'est de prendre un chef cuisinier aquitain basque limougeau enfin de la nouvelle grande aquitaine qui est grande comme l'Autriche de lui faire parler des produits qu'il va travailler donc les asperges du blaier les coeurs de canard des landes tu vois il me raconte un peu ce qu'il va faire après je vais chercher un invité national un invité national une notoriété nationale d'accord qui est chanteur j'ai reçu Best Aven qui a gagné le Vendée Globe j'ai reçu Philippe Laville j'ai reçu Gaëtan Roussel Chico des Gypsy King les Frangines tu vois des trois cafés gourmands enfin des mecs et en fait l'idée c'est de présenter à ces gens des gens qui ont des initiatives heureuses en Aquitaine parce que j'étais parti du principe que si on avait interrogé les français en disant Weston 90% des mecs t'aurais dit c'est américain ou anglais en fait Weston c'est fait à côté de Dimanche c'est une boîte française qui a une notoriété et c'est français et je me suis dit tiens déjà en France on sait pas alors en Aquitaine t'imagines d'avoir Weston chez nous personne ne le sait et donc j'étais parti sur ce trip et donc du coup on a plein de mecs qui ont des belles initiatives dans la production dans l'associatif tu vois j'ai une copine qui a monté qui a monté une asso ce qui s'appelle Life is Rose qui est qui gère qui aide les gens qui ont eu des cancers à la resocialisation c'est à dire que très souvent quand une femme a un cancer souvent elle perd son job parce qu'elle peut plus travailler des fois elle perd son mari parce qu'il se casse et donc elle se retrouve dans la merde financièrement en plus de se battre contre la maladie elle se démène avec avec des aspects sociaux et donc ma copine a monté enfin ma copine cette nana que j'aime beaucoup a monté cette association qui gère toute cette partie là qui s'appelle comment tu as dit Life is Rose Life is Rose elle a réussi à faire voter une loi pour qu'une nana qui est en rémission du cancer du sein depuis un an puisse être puisse être assurée par les assurants tu vois en fait donc tu vois c'est des gens qui s'investissent vraiment avec une humilité et une tu vois très donc l'idée est de faire partager à ces gloires nationales de leur montrer l'ensemble des talents qu'on a en Aquitaine que ce soit des talents humanistes que ce soit des talents industriels des talents on a fait les mecs qui font les combinaisons à la Rochelle qui sont recyclables jetables en fait tu vois donc c'est vraiment tout azimut c'est présenter nos talents quels qu'ils soient à des nationaux voilà c'est hebdo ? c'est on l'a pas alors on en a fait 16 ok donc ça passe toutes les semaines et puis après si France 3 décide que notre émission mérite on en fera d'autres c'est beaucoup de boulot ça quand même non ? non ça va ça va non c'est très spontané ok en fait je traite ça à table comme si je recevais des copains et que je présente des copains qui se connaissent pas l'idée c'est ça les gens viennent manger on déjeune ils déjeunent à ma table et je présente à la Gloire Nationale je lui présente trois copains locaux qui ont des spécialités et en fait ce qui est intéressant c'est l'échange qui s'instaure entre eux et ce c'est comme une table de deux copains quoi en fait c'est les masques tombent tu vois chacun c'est marrant quand même cette carrière ou cette enfin cette vie très protéiforme que tu vis quoi mais oui parce que on en revient à la curiosité la curiosité te donne de la disponibilité parce que tu regardes tout et quand tu regardes tout tu rencontres des gens le One Man Show dont je parle on fait une animation pour les Bordeaux Rosés il y a 15 ans et il y a une nana qui me sourit qui est belle comme le jour qui me sourit et je la regarde vraiment elle est merveilleuse c'était Fovoto tu vois la danseuse qui est une nana top elle dégage le bonheur tu vois dans sa gueule et on échange on est sur la même opération de communication ensemble on échange nos téléphones c'est très gentil et après on échange 10 textos quand je vois qu'elle passe à Paris je vois un texto en lui disant super que ça marche bien et elle pareil tu vois et un jour un pote m'appelle me dit viens vite il y a quelqu'un enfin viens boire le café avec nous il y a quelqu'un qui voudrait te voir comme il habite à 3 km je pars et j'arrive et il y a Fovoto qui était là qui me dit j'allais pas passer sans t'embrasser donc tu vois super mignonne et elle était avec son agent à l'époque et on passe quasiment un jour et demi ou deux jours ensemble et le mec me dit mais pourquoi tes conneries tu les racontes pas sur scène plutôt que de les raconter à table je lui dis écoute c'est pas mon job mais je lui dis toi t'es agent alors tout ce que tu m'amènes je te file 15% et moi tu me dis à quelle heure j'arrive combien de temps il faut que je fasse mais tout le reste je m'en occupe pas tu te démerdes tout ce qui est logistique je veux rien savoir et bien le mec il me dit ok on y va mais c'est ça c'est ça le mieux de réussir à dire faire ce que t'as pas envie tout le reste tu t'en occupe pas mais c'est ça tu me dis à quelle heure je me pointais mais c'est ça combien de temps il faut que je parle donc il me dit mais pas d'email pas de machin pas de truc t'as des boîtes encore j'ai ma boîte dans laquelle je bosse les parcs de l'impératrice on est une boîte on est entre 1,8 millions et 2 millions de chiffres d'affaires on est 8 salariés on doit avoir 300 clients 350 clients un peu partout en Europe demain j'ai rendez-vous on est quel jour ? mercredi aujourd'hui ? vendredi j'ai rendez-vous avec mon importateur de Dubaï donc voilà on vend en Hollande en Belgique en Italie en Espagne je vends des 8 je vends des 8 que tu produis que nous non non moi tout ce qui a pas de valeur ajoutée qualitative ou financière on le fait plus ok on a plein de sous-traitants partout on achète partout en Europe du nord du Danemark au sud de l'Espagne on a le sourcing notre sourcing c'est un niveau de qualité qui est basé sur nos critères de qualité à nous encore une fois pas sur le bon sur nos critères à nous sur ce qu'on aime et on essaye de faire partager notre philosophie de ce qu'on aime voilà et ce qui fait que et ben voilà on bosse pas mal les paroles de l'Opératrice c'est ça internet je suis dessus là et là dessus alors tu sais ça prend combien de temps ? ben ça me prend comme tous les entrepreneurs beaucoup de temps parce que tu vois ce matin non mais ce matin j'ai répondu à 10 clients j'ai répondu à des mails j'ai des mecs qui me demandent voilà il y en a un nouveau mec à Lyon qui nous demande des tarifs des coûts de transport donc voilà je fais du télétravail quand je suis en déplacement je fais en télétravail tu fais du négoce là dessus en fait quelque part on fait oui non non c'est au delà du négoce parce qu'on fait de la sélection on est un peu comme les champenois on achète des lots ces lots on les recalibre on les re-sélectionne par la forme on les refoue en durcissement en durcissement c'est-à-dire dans l'eau ? ouais dans l'eau on remet à l'eau pour que ça c'est assez fou dans la vie d'une huître il y a quand même beaucoup de on va pas se le refaire entièrement parce que là on pourrait y passer des heures j'imagine c'est à peu près 50 manipulations minimum entre le moment où elle naît entre le moment où elle naît et le moment où on la met dans la bouche parce que tu vois le moi j'ai réalisé ça il y a des huîtres en Corse mes parents sont en Corse à Diane et à Urbino voilà à Diane moi j'habite à côté de l'étang de Diane c'est Pantalachi Pantalachi exactement et donc il a des huîtres qui viennent de chez vous c'est ça maintenant il travaille avec de l'écloserie comme tout le monde à peu près d'accord c'est quoi la différence ? c'est des huîtres qui sont nées dans un système contrôlé un aquarium géant mais qu'on maîtrise on maîtrise le développement donc avant elles étaient transportées à un certain moment c'est ça ? avant non avant on les mettait en camion frigo mais ça va vite la Corse c'est 36 heures de camion d'accord donc tu mettais en camion ça partait en Corse et puis voilà ou même et après lui il les re ? lui il les colle sur des cordes et il les fait grossir sur des cordes d'accord et moi j'étais à l'étang de Diane en 74 c'était une toute petite production il s'appelait Vitrac le mec qui faisait ça à l'époque c'était juste après la cave d'Aleria oui bien sûr 74 c'était juste voilà c'était mon premier voyage la cave d'Aleria Pantalec il a un nom plus corse que l'autre Vitrac le premier mec qui a fait des huîtres c'est Vitrac intéressant et on peut t'acheter des huîtres nous ? il faut être restaurateur il faut être professionnel non 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 si c'est à Paris on peut te les expédier mais il faut que tu aies une adresse restaurateur pour livrer parce que un des gros problèmes qu'on a en France aujourd'hui dans tous les domaines c'est la logistique ça devient très compliqué ça coûte très cher il y a des coûts qui ne sont pas maîtrisés donc ça augmente en permanence les pièces des camions le gasoil le fait tu vois c'est et donc c'est compliqué il faut qu'on ait vraiment des pôles mais après après t'as des grossistes t'arrangis si t'as besoin d'huître ils vont te livrer tu demandes justement chez Blanc qui appartient à la maison de Gilardot ils vont te livrer tu demandes à Charer chez Armara ils vont te livrer voilà ils ont ils ont tout ce qu'il faut tu mets ton 06 sur ton site internet c'est un truc de fou mais pourquoi ? je sais pas tu reçois pas un million de messages ? non je reçois des textos ouais que je trie non mais que non finalement non et moi en plus alors souvent quand je suis en déplacement je bascule ma ligne sur mon bureau ok donc personne m'appelle et des messages j'en ai pas beaucoup non très peu écoute ça peut il n'y a pas de non les gens sont plutôt gentils et très bien oui ça m'étonne pas c'est l'intérêt des 123 kilos des 1m87 c'est que les gens calculent il y a des gens qui t'aiment pas pourquoi les gens t'aiment pas ? genre d'abord ça ça ne me préoccupe pas je pense qu'il y a des gens qui m'aiment pas parce que peut-être pour eux je suis un gros con voilà qui est brut de décoffrage qui est direct pas assez consensuel mais après c'est leur problème c'est pas le mien moi je pars du principe que que ouais tu peux pas être aimé par tout le monde et puis si t'es pas aimé c'est pas très grave j'adore la chanson de Serge Lama qui s'appelle les ballons rouges je sais pas si tu connais je crois que je à un moment il dit pourtant j'avais déjà la chance quand j'étais gosse dans mon quartier de ne pas attacher d'importance à ce que les autres disaient et moi vraiment j'ai grandi comme ça j'ai eu la donc je t'ai dit mon père avait une grosse entreprise il était alors lui il faisait de la politique locale et à l'époque tu vois dans les années 60 la politique locale c'était les réunions publiques à la campagne c'est gens de forêt tu vois c'est je veux mon eau quoi c'est un et donc j'ai eu l'habitude à ce moment là d'avoir les opposants de mon père j'ai vu des regards très méchants sur moi quand j'avais 5 ans ou 6 ans et je rentrais je disais à ma mère mais qu'est-ce que j'ai fait je fais une bêtise le monsieur il m'a mal regardé non non elle me dit t'inquiète pas c'est des gens qui aiment pas ton père donc j'ai été habitué très tôt à voir des gens qui m'aimaient pas mais bon après pas obligé comme tu vis pas avec tu t'en fous parce que les gens qui t'aiment sont tellement agréables à regarder et à échanger avec eux que finalement les autres t'as du temps libre parce que quand même tu me dis comment tu fais en fait t'as une boîte t'as fait 6-7 films tu fais ton émission télé alors les films quand même faut se calmer parce que les films ça dure tu fais des films ça dure 3 jours 4 jours donc tous les 2 ans tu fais pas de cours de choses non rien ça je fais pas la télé non plus après alors moi mes journées commencent à 7h le matin mais après j'ai pas de limite après je sais pas ce qu'est une journée de boulot tu te réveilles à quelle heure bien après je me réveille à 6h30 à peu près 6h30 7h voilà tous les matins tu te lèves et tu bosses ouais non je fais une photo de lever de soleil j'ai un instagram tous les jours j'ai un instagram tous les jours je fais comme j'ai la chance d'habiter au bord de la plage je fais une vidéo comme ça de 30 secondes et je fais une vidéo donc du plus joël instagram tu tapes je fais une vidéo de 30 secondes où je montre où je montre le paysage que m'offre la nature tu vois donc ça quand même c'est sublime et après je fais une photo de la partie la plus belle de la vidéo que j'ai faite et que je remets sur les trucs avec des commentaires des commentaires divers et variés tu regardes je mets un peu fonctionnel il y a des jours c'est plus ou moins inspiré et puis d'autres jours c'est pas inspiré du tout voilà mais bon mais c'est ok voilà ça me va bien voilà et sur mon insta donc je fais de la bouffe quand on boit des grandes bouteilles parce que nous ça nous arrive souvent quand même et puis moi je bosse qu'avec la restauration si vous voulez mes univers à moi c'est le cheval les taureaux la gastronomie et le rugby donc il y a très peu de tristes très peu très peu donc c'est un milieu où on bouffe plutôt bien qui est plutôt gourmand et donc qui est plutôt gay donc ça voilà et donc sur mon insta moi je ne publique donc que des photos de bouffe ou de paysage ou de moments particuliers et par contre je reposte en story tout ce qu'on m'envoie j'étais au festival de musique de Brive la semaine dernière on a fait des photos avec les mecs du guelton les mecs de la bouffe ils ont publié donc j'ai reposté sur ma story je reposte mais je ne raconte pas ma vie voilà si il y a une photo là qui est faite et que vous vous envoyez je vais la reposter et je ne vais pas poster que j'étais à la radio c'est un choix stratégique enfin stratégique j'en sais rien c'est un choix naturel c'est que c'est déjà plus simple en fait ouais c'est ça je fais pas je fais pas de la promo tu fais de la réflexion exactement c'est je crois le plus constructif écoute comment est-ce que tu progresses d'abord ça serait bien orgueilleux de ma part de dire que je progresse comment j'avance comment j'avance comment j'avance que j'avance parce que progresser d'abord c'est une perception tu dis beaucoup toujours ouais le plus possible ouais tu dis quoi là en ce moment là j'ai toujours alors moi j'ai des livres de chevet de base que je garde toujours sur mon plumeur un de Dormessant qui s'appelait toi mon coeur pourquoi battu qu'il n'a il n'a jamais rien écrit dedans il a fait le choix de mettre tout ce qu'il lui tout ce qu'il a ébu dans sa vie en le coupant en 4 parties de sa vie le printemps l'été l'automne et l'hiver et ça tu le prends tu ouvres n'importe où et c'est joli c'est joli et il n'y a rien de lueur t'as tout t'as les chansons de Barbara des poèmes d'Aragon des poèmes de Prévert de Ronsard c'est un recueil c'est le recueil de ses émotions en fait ok et je te jure que c'est top ça c'est top après il y a j'adore Sapiens tu vois le bouquin du Val-Noir alors Sapiens moi tu vois je lis et je relis parce que c'est quand même touffu tu vois et moi je l'ai au-dessus de mon plumard et je prends des je prends des chapitres en fait parce que t'as pas vraiment une suite t'es pas obligé de lire du début à la fin et 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 je réfléchis tu vois je lis et puis je me fais une analyse sur son sur son enfin je me fais une analyse je réfléchis à ce que je lis quel tsunami ce livre enfin je veux dire en termes de réflexion je l'ai pas relu t'as raison et j'ai entendu quelqu'un récemment me dire qu'il l'avait relu et je pense qu'il faut que je le relise il faut pas le relire du début à la fin si tu prends un moment voilà le mec il fait les empires il te parle des empires mais voilà tu relis je pense que c'est après j'ai toutes les oeuvres d'Albert Londres que j'adore relire régulièrement tu vois il a écrit des trucs enfin c'était du journalistique mais c'était pas des journal c'était des nouvelles tu vois donc sur le bagne la construction des routes en Afrique le juiféron voilà et puis après beaucoup de ouais beaucoup de bouquins d'histoire j'aime beaucoup j'aime beaucoup les trucs d'histoire tu en aurais un me recommander les bouquins d'histoire ou si par dessus tout si t'avais un bouquin un livre que tu devais que tu pouvais offrir à tout le monde ce serait lequel Sauveteur de Jean Lartégui d'accord Sauveteur de Jean Lartégui alors Jean Lartégui c'était un mec des années 60 considéré un peu comme un facho parce qu'époque d'Algérie tu vois enfin toi le OAS qui a écrit Les centurions Les mercenaires tu vois qui a fait des livres sur les parachutistes donc de l'Algérie où il y a eu un film qui a été fait avec Delon, René et Anthony Quinn qui a été un film un grand film français et un soir je devais me lever à 4h donc pour aller sur mes parcs à vitres et je dis je vais me coucher à 8h et je me dis je vais prendre un bouquin dans ma bibliothèque et je vais lire et en fait j'avais tout lu et je trouve je vois Lartégui et puis putain j'ai pas envie de lire ça et puis là je me dis de toute manière tu vas lire 10 pages et tu vas dormir donc et en fait j'ai lu le bouquin dans la nuit et c'est la plus belle oeuvre je pense qu'il a je pense que l'oeuvre l'a dépassé totalement c'est des portraits croisés de personnages dans les années 62-65 tu vois c'est le gaullisme l'OAS avec des portraits le début de la politique française c'est passionnant à lire c'est le début des sondages tu vois quand tu le replaces dans le contexte c'est c'est des portraits croisés de 5-6 personnages qui sont retrouvés et les personnages sont sublimes voilà c'est un très vraiment très très beau livre Sauve-Terre Sauve-Terre de Jean-Marc Tégui c'est extraordinaire on va on va remettre ça si t'avais un truc dans ta vie actuelle que tu pouvais que tu pouvais changer là facilement ce serait quoi c'est très utopique ouais ça c'est supprimer les cons mais on risque toujours de prendre une balle dans le dos donc non je sais pas je sais pas non je sais pas de que je pouvais changer le plan à nord non non vraiment je crois pas non je que la nature humaine non mais même pas même pas parce que ce qui fait la richesse de la nature humaine c'est sa diversité sa connerie sa si tout était lisse et polie ça serait on aurait une vie bien triste quoi c'est un non je t'ai dit que j'aimais pas les grandes oeuvres tout à l'heure je suis pas j'aime j'aime beaucoup ma proximité j'aime beaucoup je fais l'apologie souvent de l'égoïsme en disant aux gens soyez un peu égoïstes parce que pour donner du bonheur aux autres faut être heureux soi-même et si on n'est pas un peu égoïste on n'est pas heureux tu sais dans les avions quand t'as le masque qui tombe on te dit mettez votre masque avant de vous occuper des enfants et bien je crois que dans la vie c'est pareil quoi occupez-vous d'abord de votre bonheur et de trouver votre équilibre ça c'est clair et après vous pourrez en donner mais si vous êtes si vous êtes porteur de merde vous diffuserez de la merde et on en revient aux gens qui se plaignent tout le temps parce que voilà et parfois l'altruisme l'altruisme excessif peut conduire à ça justement à dire tout le temps ah bah oui mais tu te donnes tellement aux autres que moi je suis malheureux on commence à être heureux et puis tu te donnes aux autres ouais puis finalement on est seul on meurt seul mais c'est ça je pense qu'on est seul j'ai toujours dit ça à mes enfants dans la vie on est seul face à ses choix ses décisions on est seul et à la fin si tu t'occupes pas un peu de toi même ah mais je pense ça veut pas dire qu'il faut être égoïste c'est pas tu vas parler de générosité pas égocentrique pas égocentrique pas égoïste pas autocentré mais un peu égoïste c'est se préserver c'est très important c'est pas penser à soi c'est pas un péché c'est pas un péché parce que si on pense pas à soi je vois pas comment on peut penser aux autres si on est pas capable de voilà je suis tout à fait aligné écoute où est-ce qu'on te suit alors sur sur Insta plutôt ouais sur Insta oui j'aime bien Insta j'aime bien Insta parce que c'est bienveillant il n'y a pas de non mais il y a peu d'aggressif je m'ai vu être surpris pour moi c'est vrai que pour moi l'endroit plus bienveillant où il y a le moins c'est plutôt sur LinkedIn où on t'emmerde pas mais c'est un peu plus pro Twitter c'est des mecs sur la gueule c'est la tempête de merde sur la gueule c'est un ring mais c'est rigolo mais Insta ils sont gentils moi je n'ai jamais eu je me suis fait j'ai publié deux trois trucs sur la corrida parce que c'était des copains à moi je me suis fait rappeler gentiment tu vois en me disant ouais il y a des trucs qu'on peut pas les mettre sur Insta mais je m'en fous alors justement pourquoi il faut pas les mettre je dis il faut pas les mettre si tu veux t'éviter un shitstorm justement mais non mais shitstorm si les gens qui me suivent acceptent ma vie je réponds souvent en disant aux gens écoutez excusez-moi de ne pas avoir fait le chemin que vous avez fait et j'espère que votre humanité vous permettra de me pardonner de ne pas être allé aussi loin que vous en espérant que j'y arrive un jour mais voilà aujourd'hui j'aime ça donc je vais pas aller en permanence me cacher en disant mais c'est honteux ce que j'aime je m'en fous et puis si les gens ils aiment pas ils ont le droit moi je les amène pas je fais pas de prosélytisme c'est voilà mais après quand on me dise mais vous aimez ça oui tu es prêt à en discuter de toute façon mais bien entendu c'est ce que tu veux quelqu'un m'a envoyé un jour vous êtes pro ou contre je suis ni l'un ni l'autre j'aime ça mais je suis pas pro ou contre si on te l'enlevait ça t'emmerderait quand même mais bien sûr que ça m'emmerderait ça changerait ma vie ça changerait c'est la chasse j'ai un copain qui a été un grand joueur de rugby international qui a 85 ans qui est un mec une merveille de mec ce mec est malheureux on lui a supprimé la chasse on lui a supprimé la chasse aux ortholans il en a chopé 20 par an mais sauf que d'un seul coup on lui a volé son histoire on lui a volé ses racines on lui a volé sa culture et il est malheureux mais quand je dis il est malheureux comme les pierres le mec il est désœuvré sa journée c'était aller mettre ses apos ses matols ses trucs et d'un seul coup on lui dit non monsieur c'est fini vous jouez plus qu'est-ce que tu penses un peu de cette polarisation autour de tout ça c'est-à-dire que on sent quand tu dis tout ça qu'il y a un côté qui serait perçu par certains comme réac ou comme entre les lignes je te sens un peu sur tout ce qui est écologie non mais j'adore le premier je vais te dire nous on vit de ça je sais les mecs qui ont fait les antifouling c'est les ostréiculteurs en 83 donc tu vois on est très sensibles à ça mais après je pense qu'on en revient aux cultures l'autre jour je fais un article je fais un article sur je sais pas quelle revue de chasse et le mec me dit le mec fait des articles vous avez noté sur les revues de chasse en plus de tout ça oui j'ai tous les défauts et il a du temps j'ai tous les défauts et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez des anticorridas et des antichasses je pense rien je pense que chacun a le droit de penser ce qu'il veut par contre ce que je ressens et que je sais c'est que le gamin de Sologne qui a passé sa vie et sa jeunesse à la chasse et au milieu des animaux en confrontation avec des animaux n'a pas la même perception que le gamin du 9ème arrondissement qui ne connait les animaux qu'à travers le zéro de Vinson et le parc Romainville et que donc à un moment ces gens-là ne peuvent pas penser pareil tu vois je pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'il y ait d'agression ils finissent par s'opposer parce qu'il y a des radicalisations qui se passent des deux côtés mais moi j'ai grandi avec le château de mon père la gloire de ma mère putain Pagnol mais tout le monde s'extasiait sur les barthavelles tu vois c'est un truc et ce que raconte Pagnol dans son livre moi ça a été mon enfance l'ouverture de la chasse on nettoyait les fusils tu vois c'était on était on était dans un état second c'était un moment extraordinaire et ce que décrit Pagnol mais tous les gamins de la campagne l'ont vécu et d'un seul coup on dit oh mec non mais c'est pas bien vous êtes fachos si vous chassez vous êtes fachos là si on me fait ça je tourne la tête je me casse tu vois enfin je me casse je regarde avec un peu de tristesse la personne et je m'en vais mais je vois pas ce que je vais répondre il n'y a rien à répondre tu peux rien le mec veut un affrontement moi je veux pas un affrontement ça m'intéresse pas non c'est sûr et c'est sûr que après alors pour moi être chasseur à mes heures perdues il se trouve que en Corse t'as une prolifération de sangliers comme un peu partout partout en fait il y a un moment où après tu peux aller chercher le problème plus loin et te dire c'est parce qu'on fait du maïs c'est parce que oui il se trouve juste qu'il y a une prolifération de sangliers donc à un moment il faut quand même comment on gère le problème en prélever comme on dit on appelle ça les flingues maintenant on préleve il faut en prélever mais c'est c'est vrai qu'après il y a certainement je sais pas tu parlais tout à l'heure de ton copain rugbyman il y a des oiseaux qu'il faut préserver je ne remets pas ça en question je dis juste qu'un moment un individu qui avait un rythme depuis X temps dans la modération c'était pas un viandeur le mec c'était pas les Camargue où il pêche le thon il tue des milliers de thons le mec il prélevait 20 oiseaux par an c'était sa vie et le mec on lui a volé sa vie alors c'est sûr qu'on a sauvé les ortholans mais lui on l'a condamné alors bon moi je préfère les mecs que les ortholans j'adore les ortholans mais à bouffer mais à sauver franchement je préfère sauver des mecs que les ortholans voilà écoute ortholans 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 l-a-n l-a-n o-r-t- ah oui j'avais t-h-o-l-a-n-d mais c'est pas ça ortholans ok ah oui c'est tout petit ouais c'est gros comme ça tu les engraisses il se fait une boule de graisse tu les laisses fondre sur la langue il y a un truc sur l'INA où ils mettent un tu les laisses fondre sur la gueule c'était un des plats préférés de mi-temps c'est vrai ah ça me parle si t'avais l'occasion de rencontrer le jeune Joël au moment où il s'engueule tiens avec son père et où il lui dit tu m'as pas dit que t'as d'ailleurs t'as la conciliation après mais au moment où il s'engueule avec son père juste avant je sais pas les années d'avant si t'avais l'occasion de te retrouver toi-même et de pouvoir te glisser un truc à l'oreille qu'est-ce que tu te dirais au bout de tes rêves au bout de tes rêves ose la vie choisis ta vie il y a des rêves sur lesquels t'es pas allé non ouais prends tous les trains si un train te plaît prends le te pose pas de questions et il faut pas se poser trop de questions parce que sinon les trains passent et il faut monter si c'est là moi je suis très très instinctif et donc voilà suite en instinct suite en âme quoi voilà c'est un vrai et pour autant t'es dans la réflexion quand même et dans l'écriture oui mais je suis en la spontanité j'écris beaucoup après après le voyage et le voyage j'ai pris donc tu t'écris ouais je prends le train ne projette pas non alors je sais pas si on en a parlé tout à l'heure mais je suis assez bouddhiste moi demain n'existe pas demain c'est une conception qu'on a alors je suis capable de planifier pour le boulot d'organiser mais dans ma vie j'adore la phrase qu'on a prêté au Dalaï Lama qui dit les hommes espèrent leur futur regrettent leur passé oublient de vivre le présent ils vivent en ayant peur de mourir et ils meurent en ayant oublié de vivre alors moi pas du tout c'est extraordinaire moi je connais maintenant maintenant je sais maintenant je sais parce que je suis dedans demain on verra hier c'est trop tard c'est même pas la peine d'y revenir dessus c'est fait dans le concept je trouve ça hyper facile enfin pas facile j'achète complètement évidemment dans le vécu tu vois il y a des choses que t'as fait des choses que t'as pu dire des choses tu vois dans le passé qui te remontent à la gueule de temps en temps il faut essayer justement de ne pas vivre comme ça et c'est là où aussi tout ça t'apprend à essayer d'être quelqu'un de bien et plein de vertu tu vois et le deuxième truc c'est que si tu vis le moment t'as l'acuité du moment l'acuité du moment t'es concentré sur ce moment tout ce qui est prévision tu vois si je m'étais dit tiens la radio on m'a parlé de ça de ça si je m'étais fait tout un sketch en fait c'est toi qui as le micro c'est toi qui mène l'émission donc à un moment entre ce que moi j'attendais et ce que toi t'as fait il y aurait peut-être eu un delta important et j'aurais passé mon émission à me dire putain mais pourquoi il vient pas là dessus tu vois et au lieu d'être avec toi de me dire mais pourquoi il vient pas là dessus et d'essayer de comprendre le delta qu'il y avait entre ce que j'avais prévu et ce qui est sauf que quand tu fais ça je suis plus avec toi je suis plus dans la concentration absolue d'être avec toi je suis en train d'analyser deux phénomènes et donc moi je ne me dis jamais rien je me dis pas c'est pas la question que je te pose de temps en temps à dire il y a un truc que t'aurais aimé aborder qu'on n'a pas abordé non j'en sais rien non mais je non 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 parce que je me rappelle plus ce qu'on a abordé comment tu t'es réconcilié avec ton père enfin cette gueulade ça a été long je vivais à la Martinique à l'époque j'étais responsable commercial des roms trois rivières donc des roms à la Martinique et je vais au cinéma à la Martinique et t'es sorti Jean de Florette et maintenant des sources et je sors du deuxième film là où le papé il meurt tu vois et où la vieille lui dit mais c'était ton fils tout le truc un peu bouleversé et puis je me dis t'es fâché avec ton père pour des conneries d'égo de ronds enfin des trucs ça a duré combien de ans ? 56 ans et je dis ça n'a pas de sens enfin ça n'a pas de sens la prochaine fois qu'il faut que tu rentres appelle-le appelle-le et puis et puis il faut qu'on se voit que et puis là j'avais une telle image de mon père toi qui étais quand je dis que c'était un rude c'était un rude très bon mec mais rude et je me suis dit mais si je l'appelle et que je lui dis c'est con on est fâché je le vois je l'imagine me dire mais t'en fais comme tu veux si t'as envie tu viens t'as pas envie tu viens pas mais s'il me dit ça c'est fini pour la vie c'est fini et je me suis dit j'y vais pas j'y vais pas je vais attendre laisser passer du temps encore et 15 jours après c'est lui qui m'appelle il m'a dit voilà je voudrais que tu reviennes que tu reviennes prendre la boîte de production t'as regretté de ne pas l'avoir fait avant ? non de ne pas l'avoir appelé je veux dire plus tôt de toi que lui non t'aurais pas aimé que ça vienne de toi ? bah non j'aurais eu plus de gloire si t'es venu de moi mais non non finalement non ça aurait sûrement flatté mon égo plus mais non 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 vraiment par contre si j'avais fait rater le coup là j'aurais été très mal rot voilà donc gros c'est la vie 5-6 ans et ça c'était pas des années dans le noir quoi tu le vivais bien non parce que j'étais d'abord j'étais en colère ça te fout en colère t'es puis t'es et en plus c'est une période où j'avais rencontré ma deuxième femme au nom de troisième et donc on était parti on était parti vivre aux Antilles donc tu vois je vivais une nouvelle vie voilà c'était changer de pays changer d'endroit voilà la colère c'est ok ? bah la colère tu l'as la colère quand elle vient tu l'as alors après il faut apprendre à la gérer et puis ça en extraire mais enfin quand elle te monte c'est des c'est de l'émotion la colère tu vois on a parlé de stoïcisme de bouddhisme de choses comme ça t'arrives à la maîtriser toi ? ouais ouais je maîtrise assez bien disons que tous les mecs à qui j'ai envie de mettre un coup de poing dans la gueule je l'en mets pas forcément voilà mais des fois j'ai très envie ta fille elle va elle va t'envoyer un pain comme ça un jour pas un pain dans la gueule mais un elle a la top est-ce qu'elle va un jour te dire vas-y tu sais quoi tes clés là prends les prends les papas tu me saoules salut revoir alors j'espère que non mais tu sais ce que ah mais là elle part 5 ans là elle part à Madrid pendant 5 ans faire ses études de béton donc vraiment elle part toute seule elle aura 18 ans elle sera à Madrid alors bon Madrid c'est pas très loin de Bordeaux donc j'irai la voir le plus souvent possible mais là elle part et je lui ai dit part parce que j'ai envie qu'elle parte je veux qu'elle se qu'elle vive qu'elle vive sa vie qu'elle choisisse sa vie qu'elle choisisse ses amis qu'elle soit pas dans un univers ma femme est journaliste donc on est plutôt dans un univers plutôt facile à vivre tu vois et j'ai envie qu'elle allait se confronter aux autres toute seule sans l'image de son père et l'image de sa mère donc voilà mais alors la colère la colère c'est une histoire d'ego très souvent mais tu vois tu disais par exemple tout à l'heure les gens qui se plaignent que ça te rend enfin tu vois tu les évites et voilà moi je crois que les gens en colère vraiment et souvent il y en a un peu les deux il y en a un peu qui se recoupent ça c'est clair mais ça c'est vraiment je déteste être en colère j'ai vraiment l'impression d'être quand ça m'arrive j'ai vraiment l'impression d'un échec tu vois je crois que j'étais plus en colère plus jeune je dis pas que je le maîtrise absolument mais je crois que les gens autour de moi pourront me dire que quand même je le maîtrise beaucoup beaucoup mieux et que je suis pas en fait j'aimais presque c'est un peu le personnage que t'es tu vois le personnage colérique exigeant tac tac que je veux que je sois comme ça tu fais tes trucs mais en fait c'est insupportable avoir des gens comme ça autour de toi c'est insupportable et donc je me dis je veux pas être comme ça mais j'en veux pas non plus autour de moi tu vois donc c'est vraiment un truc c'est pour ça que je te posais cette question qui moi me travaille énormément non je suis pas non je suis pas en colère je suis rarement en colère et je ouais si je suis en colère on vaut mieux dégager c'est à dire que j'aurais perdu mon stoïcisme et que là on sera dans des réactions animales beaucoup plus instinctives c'est un truc que tu supportes pas chez toi peut-être ou que tu supportes quand je dis c'est ok c'est un non mais ça m'arrive quasiment jamais quand ça m'arrive ouais mais ça m'est arrivé ça nous arrive tous deux fois dans ma vie peut-être d'être vraiment en colère à devenir bestial quoi mais non je suis pas je suis assez non ouais non non je suis pas je suis pas coléreux à monter à pas savoir ce que je fais ok je suis même plutôt pire je ne tape que pour faire mal je suis plutôt plus froid en analysant justement le fait de dire si je cogne cogne j'allais dire pour tuer non mais cogne pour faire mal quoi c'est on aura fini ce podcast sur Joël Dupuche qui nous apprend qu'il est froid alors là on aura non pas froid je suis précis j'ai adoré cet échange je pense beaucoup d'éléments qui me qui me donne enfin j'aime bien je ne m'attendais pas à parler autant du bonheur en vrai et même si je savais que tu avais écrit ça je pense que c'est quand même très important le bonheur il faut y penser il faut y penser beaucoup et je pense qu'il faut y penser la grande 4 notre grande 4 soit être ça son bien-être le bonheur c'est de trouver un équilibre voilà c'est de trouver son équilibre j'ai fait un truc sur Insta sur l'équilibre l'équilibre on dit toujours un équilibre précaire mais un équilibre c'est toujours précaire puisque chaque fois que tu avances un pied tu te mets en déséquilibre et il faut que chaque fois que tu retrouves ton équilibre et c'est pas toujours facile parce que ton équilibre il est lié à ceux des autres voilà c'est très et j'ai beaucoup aimé un truc que j'ai découvert tardivement mais que tu as dit tout à l'heure de penser aux choses que tu veux pas faire et ça je pense que c'est très 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 important et en fait tu le découvres forcément un peu tardivement parce qu'il faut quand même les faire pour savoir que tu veux pas les faire mais oui mais d'abord il y a un mec qui s'appelle Itard qui était l'élève de l'arrêt le chirurgien de Napoléon toi qui étais un des pères de la chirurgie quand même de la traumato le mec disait on est savant que par l'expérience lucide que par le doute et intelligent que par l'acceptation de la limite des savoirs acquis je trouve que tout est dit et ce que tu dis c'est ça c'est qu'on avance dans la vie on apprend et que plus on apprend plus on sait ce qu'on aime on sait pas parce que le monde est plein de trucs qu'on est susceptible d'aimer par contre quand on a été confronté à ce qu'on aime pas on s'en rappelle pour la vie ça ça nous marque à vie ça s'appelle l'expérience voilà on va s'arrêter là alors moi ça me va d'accord moi ça me va aussi c'était top merci merci à toi et puis au revoir et ben voilà au revoir à tous merci de l'avoir suivi si vous n'oubliez pas de suivre Joël vous pouvez lui envoyer un petit message sur Whatsapp pour l'embrasser non pas sur Whatsapp sur Instagram je réponds c'est moi qui gère j'ai pas de community manager sur Insta voilà suivez suivez Joël sur Insta vous aurez en plus c'est beau le lever de soleil tous les matins tous les jours je vous fais un cadeau 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 et puis quelques bouteilles de vin une fois de temps en temps avec la note que tu lui mets quand même ou pas non je vous donne les soleils ces cadeaux je vous les offre et les bouteilles ça s'appelle l'envie je vous donne envie c'est moi qui les bois voilà et puis si vous êtes nouveau sur Génération de Turcelf et ben vous allez voir on a des super profils toutes les semaines des belles découvertes de la curiosité j'essaye aussi je pense de donner envie et d'être généreux je le serai encore plus donc grâce à cet échange après cet échange avec Joël donc voilà je vous embrasse et puis à la semaine prochaine au plus tard bon été si on est en été quand vous écoutez ça oui on est en été quand on l'enregistre mais je sais pas tu vois il y a des gens qui vont l'écouter dans le futur ce truc peut-être dans 3 ans alors bonne année t'as qu'à dire voilà bonne année meilleur vœu happy happy 2027 ouais allez salut c'est tout donc si mes t'a sans doute c'est secured là c'est résister c'est complètement